Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Cette conférence est tout à fait à propos, puisque vous savez qu'aujourd'hui, le rapport du GIEC vient d'être publié. Vous n'avez pas eu le temps de le dire, moi non plus. Ce soir, c'est la sixième conférence autour de l'écologie. Vous vous en souvenez, nous avions commencé avec Bernard Tributon, à propos de l'économie, et puis ensuite de l'histoire avec les raveilles, et puis de la philosophie il y a peu de temps avec Pilon, Monique. Et puis aujourd'hui, on va continuer à parler d'écologie avec Hélène Torchman. Hélène est maître de conférence à la Sorbonne, et puis elle intervient aussi au Centre international d'économie, c'est ça ? Centre d'économie de Paris Nord. Et donc, elle a publié un livre qu'elle a amené, mais vous n'en aurez pas acheté, La croissance verte contre la nature. Donc on pense tous que la croissance verte, ça peut être intéressant et pertinent, mais peut-être qu'Hélène n'a pas le même avis. En tout cas, c'est ce qu'elle va nous dire ce soir. Peut-être que ça va changer nos habitudes de consommation ou de comportement. Merci beaucoup Hélène d'avoir accepté de participer à notre programme. Je te disais, tu as une heure un peu plus, un peu moins, pour nous dire et nous faire des misères. Ok. Pensez toutes et tous à rallumer vos téléphones portables, en partant. Donc à l'origine de ce livre, entre autres, il y a un mécontentement que j'avais avec les théories économiques dites hétérodoxes. Vous savez sans doute que l'économie est divisée en deux grands courants. Les orthodoxes qui font à peu près 95% de la question et 5% qui résistent comme Astérix de Goulois dans son petit village menacé. Donc moi, je fais partie des 5%. Et en plus, je suis hétérodoxe parmi les hétérodoxes parce que je me suis posé des questions qui ne s'opposent pas. Donc c'est ça, j'avais un mécontentement avec leur manque de questionnement, en fait, sur la technique. C'est-à-dire que l'essentiel de la critique du capitalisme est fait autour du marché, de la soif du profit, de l'accumulation sans fin du capital. Depuis Marx, on connaît. Et par contre, il manque tout un champ de questionnement qui a été, par contre, investi par des sociologues ou des philosophes de la technique, comme Jacques Ellul, Ivan Illich, Anna Arendt, Gunther Anders et d'autres, et qui se posent des questions, du coup, sur le rôle de la technique dans le capitalisme industriel. Et donc, mon hypothèse de départ, de travail, c'est que le capitalisme industriel, régime dans lequel on est toujours aujourd'hui, depuis la révolution industrielle. Il y a des hauts et des bas, il y a des changements de régime, mais il n'y a pas de changement de mode de production, fondamentalement. Donc on est toujours dans le mode de production industrielle. Ça veut dire aussi qu'une grande partie des choses que Marx a dites sont toujours d'actualité. Mais par contre, il y a un manque criant de réflexion sur la place de la technique dans nos sociétés industrielles. Et du coup, j'ai essayé de ramener un peu ça dans l'analyse et d'analyser le capitalisme industriel comme marchant sur deux pieds. Le marché, d'un côté, l'institution centrale du capitalisme, qui est le lieu de la valorisation du capital, et la technique, au sens des auteurs précités, Ivan Eilich, Jacques Ellul, même Max Weber, qui, dès le début du XXe siècle, voit le capitalisme industriel comme un grand processus de rationalisation. Et la technique, dans le sens de ces auteurs-là, c'est la rationalisation, la standardisation, la normalisation, la recherche d'efficacité. Enfin, voilà, il n'y a plus un cheveu qui dépasse, tout est bien normé. Après, il y a les machines qui mettent ça en œuvre, mais avant tout et autour de tout, il y a tout un système technique et technicien qui ne se résume pas aux machines. Et donc, c'est mon hypothèse de départ, et à partir de là, je m'interroge sur le nouveau régime de capitalisme qu'on essaye de nous vendre aujourd'hui, qui est appelé capitalisme vert, croissance verte, transition écologique et numérique, Green New Deal, enfin, j'en passe. Il y a plein de terminologies pour dire à peu près la même chose. Quel est le régime de capitalisme qui se profile ? Donc, un capitalisme soi-disant vert. Et il me semble que ce capitalisme vert est construit sur un énorme paradoxe, dans la mesure où il fait appel aux instruments du marché et de la technique qui nous ont menés à la catastrophe pour sortir de la catastrophe. Donc, ce n'est pas une solution, c'est au contraire une fuite en avant, puisqu'on va chercher d'autres solutions marchandes pour protéger la nature, des solutions techniques pour lutter contre le réchauffement climatique et les effets de celui-là. Et donc, ce n'est pas une solution. Au contraire, c'est une fuite en avant. Donc, c'est un peu ce que j'essaie de montrer dans ce livre, en analysant les rapports à la nature qui s'installent entre nous, nos sociétés, et donc la nature, qui sont... en utilisant deux angles... Évidemment, c'est un domaine énorme, donc je ne peux pas traiter de tout. Et du coup, j'ai choisi deux angles d'attaque, deux angles d'entrée principaux. D'une part, l'agriculture, et d'autre part, les politiques de protection de la nature. Où, dans les deux cas, on voit l'appel au marché et à la technique de manière très forte. Et du coup, on voit les paradoxes de ce régime de croissance verte qui était ce que j'avais envie de mettre en lumière. Donc, je ne pourrais pas parler de tout parce que c'est un peu long. Et en général, en gros, j'ai quand même deux grands sujets, donc ils sont d'un côté l'agriculture et de l'autre, les politiques de protection de la nature. Et là, je parlerai plutôt de l'agriculture en commençant par une première partie sur ce qu'on appelle la convergence NBIC. Je pense que personne d'entre vous, ou très peu d'entre vous, ont entendu parler de ce que c'est. Et pourtant, c'est absolument fondamental. C'est le nouveau paradigme technoscientifique sur lequel se construit la croissance verte. Donc, toutes les techniques de la croissance verte, elles sont issues de ce paradigme technoscientifique. Donc, je vous dirai un mot. Ensuite, dans une deuxième partie, je verrai comment ce paradigme particulier s'impose en agriculture, quelle forme il prend dans les champs, parce que là aussi, c'est en train de nous promettre une révolution agraire terrible, catastrophique, enfin, une de plus. Et enfin, pour finir sur une note un peu moins pessimiste, j'esquisserai quelques voies de sortie pour ne pas rester... Je n'aimerais pas que les gens, quand ils sortent de ma conférence, ils ont envie de se tirer une balle. Donc, j'essaie de finir sur des aspects un peu plus positifs. Même s'il faut ramer un peu pour être optimiste. Mais bon, voilà. Comme disait Gramsci, le pessimisme de l'intelligence et l'optimisme de la volonté. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait cette devise mienne. Alors, donc, pour commencer, la convergence NBIC, de quoi s'agit-il ? Alors, NBIC, N pour nanotechnologie, B pour biotechnologie, I pour science de l'information et C pour science de la cognition. Donc, neurosciences, en gros, pour aller vite. Il y a eu une grande conférence organisée par la NSF, qui est l'équivalent du CNRS américain, fin 2001, qui a donné lieu à un rapport en 2002, intitulé « Une convergence technologique pour améliorer la performance humaine ». Donc, l'idée, c'est d'améliorer la performance humaine grâce aux sciences et aux techniques. Et à ce moment-là, donc, il y a 20 ans, ils avaient l'impression de se rendre compte d'une certaine convergence de fertilisations croisées entre tous ces domaines disciplinaires qui ont effectivement donné des nanobiotechnologies, la bioinformatique, des tas de disciplines qui sont effectivement au confluent de ces NBIC. d'ailleurs, même le Forum de Davos, qui réunit les plus puissants de ce monde tous les ans, sauf en cas de Covid, et qui, là, donc, en 2018, a sorti un papier qui s'appelait « La quatrième révolution industrielle et la vie sur Terre. Comment utiliser la science et la technique pour une bioéconomie inclusive ? » C'est ce qu'ils appellent le nouveau régime, oui, ça, c'est un autre terme, bioéconomie inclusive. où ils comptent sur la convergence NBIC pour trouver des réponses sociales et environnementales aux enjeux de notre temps. Donc, juste pour vous donner une petite idée du genre de technique qu'ils promeuvent sous le nom de « Quatrième révolution industrielle » et donc de ce qui va nous sauver de la dégradation écologique. Là, je les cite, en gros. Imprimante 3D, matériaux avancés, nanotechnologie, bionanotechnologie, intelligence artificielle et machine learning, robotique, biotechnologie, biologie de synthèse, biomimétisme, etc. Capture de l'énergie, stockage et transmission, batterie, évidemment, un enjeu stratégique aujourd'hui. Smart grids, donc les réseaux intelligents qui distribuent l'électricité, les bioénergies, le solaire et le nucléaire, la blockchain, la géo-ingénierie, j'y reviendrai, je les cite textuellement, pour modifier la forme des précipitations, créer une lumière du soleil artificiel ou altérer les biosphères. Elles ne sont pas altérées encore, donc il va falloir filer un coup de main supplémentaire. Internet des objets, neurotechnologie pour des humains augmentés, avec des prothèses dans le cerveau, des rétines artificielles qui permettent de voir la nuit, des choses comme ça. Nouvelles technologies informatiques comme l'informatique quantique, les puces à ADN, combinées au cloud, au big data, d'où l'importance stratégique de la 5G, parce que la 5G, on nous l'a vend à la soi-disant pour pouvoir lire des vidéos en une demi-seconde alors qu'avant il nous fallait une seconde c'était un peu long d'attendre mais une demi-seconde c'est beaucoup mieux mais en fait ce n'est pas du tout pour ça, c'est pour ce qu'on appelle l'internet des objets c'est-à-dire le réseau d'objets intelligents entre guillemets qui communiquent de firme à firme et par exemple la gestion des stocks dans une entreprise elle est faite par une machine qui envoie directement à une machine de production chez les sous-traitants vous me produisez tant de pièces machin parce que mon stock est en train de diminuer et tout le réseau de production est en train de s'organiser comme ça ce qui veut dire de moins en moins de travailleurs et de plus en plus de machines au passage personne n'arrive à évaluer exactement le nombre d'emplois qui sera perdu on évalue selon les instances entre 20 et 50% des emplois qui disparaîtront grâce si on peut dire à cet internet des objets donc voilà la 5G un enjeu fondamental dans cette révolution scientifique et technique des plateformes de censeurs avancés capteurs divers et variés nano capteurs en général mis partout satellites véhicules autonomes drones partout où on peut choper des données on va choper des données puisque c'est l'or d'aujourd'hui et réalité virtuelle augmentée ou mixte je n'ai pas très bien compris les nuances mais c'est une réalité pas la même que la nôtre donc tous les domaines sur lesquels porte la concurrence technologique aujourd'hui ils sont la concurrence entre la Chine les Etats-Unis l'Europe ils sont et toutes ces technologies sont dites duales duales c'est un euphémisme pour dire c'est à la fois civil et militaire et donc dans tous ces projets de recherche on a aussi les militaires qui sont extrêmement présents qui financent à coup de milliards la recherche donc ça ressemble un peu à ça la convergence NBIC moi je voudrais insister sur l'aspect un aspect un peu idéologique de la chose qui est un réductionnisme scientifique total et absolu une vision complètement simpliste et mécaniste de voir la société l'être humain la nature au niveau au niveau de la société on voit on imagine la société comme un espèce d'ensemble d'atomes qui n'ont aucune relation les uns avec les autres évidemment pas de culture pas d'histoire pas de géographie pas de rapport de classe pas d'institution pas de rapport de pouvoir rien de tout ça juste des espèces d'atomes en suspension dans le néant qui cherchent légitimement confort et toute patience c'est tout c'est la vision c'est la vision de la société qu'ils ont d'ailleurs je ne résiste pas à vous citer un autre passage qui est quand même assez croustillant sur leur philosophie de l'histoire si on peut appeler ça philosophie un tableau intitulé donc toujours dans le rapport de 2002 un tableau intitulé histoire de quelques augmentations très significatives de la performance humaine de point améliorer notre capacité à collectivement nous améliorer c'est quand même très important et donc il décrit l'histoire de l'humanité comme un progrès continu depuis l'agriculture néolithique jusqu'au NBIC aujourd'hui que seul aurait interrompu la triste période du Moyen-Âge et pour reprendre leur terme un chaos sanglant et une ignorance généralisée l'ignorance c'est plutôt de leur côté mais bon donc là il ne s'est rien passé le chaos sanglant à chaque étape de cette marche triomphale et là encore je les cite invention de l'agriculture je ne saute rien donc c'est vraiment leurs étapes de la vision de l'histoire invention de l'agriculture université imprimerie renaissance révolution industrielle téléphone radio télévision ordinateur nanosciences et biotechnologie donc voilà on voit ça monte drastiquement il ne s'est rien passé entre il y a 12 000 ans et l'invention de l'agriculture et au 11e siècle avec les premières universités la Rome antique la Grèce antique les empires mésopotamiens l'Égypte les phares ça n'a pas existé mais par contre aujourd'hui on arrive à la radio au téléphone au ordinateur les nanotechnologies les biotechnologies et donc là on arrive au moment crucial de notre histoire où l'homme est enfin suffisamment intelligent et puissant pour se fabriquer lui-même et pour s'instrumentaliser lui-même pour faire un espèce de surhomme qui aura donc des performances comme il est dit partout des performances exceptionnelles qu'il n'avait pas jusqu'à présent donc c'est un programme clairement transhumaniste voilà ça il faut bien comprendre le fond c'est un programme transhumaniste le transhumanisme c'est une idéologie qui est née dans la Silicon Valley à la fin des années 80 au début des années 90 il y avait des prémices avant bien sûr si on lit Aldo Seppler le meilleur des mondes c'est en 36 on voit déjà des choses Orwell en 48 on voit aussi des choses mais Philippe Kadic qui est des tas d'auteurs de science-fiction on va voir on sent que c'est dans l'air en quelque sorte mais néanmoins ça prend la forme d'une véritable idéologie avec tout la puissance de feu du capitalisme derrière c'est à dire les fondations Bill Gates de Google etc qui vont pousser financer toutes les recherches dans ce domaine-là à fond et aujourd'hui donc on arrive à un point où pense-t-il enfin l'être humain va pouvoir prendre en main sa propre destinée et agir sur sa propre évolution avant il était prisonnier de l'évolution naturelle Darwin tout ça non c'est fini maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses et nous fabriquer nous-mêmes donc ça dénote vraiment une vision complètement promethéenne de toute puissance du bris complètement délirante on parle d'hommes augmentés on a déjà d'ailleurs des soldats augmentés ça existe déjà on parle de ça ce sont les termes ce qu'il faut oser dire déjà il y a presque une vingtaine d'années à un des scientifiques de cette mouvance qui est depuis 12 ans chercheur directeur de l'ingénierie chez Google donc c'est pas n'importe qui Ray Kurzweil un grand informaticien qui a pensé qu'on pourrait télécharger nos cerveaux sur un disque dur dans pas longtemps et il nous dit aussi la maladie le vieillissement et la mort sont aujourd'hui des problèmes que nous pouvons dépasser donc on le voit bien d'ailleurs c'est clair on les a dépassés sans problème un autre du même genre de la même mouvance Kevin Warwick nous dit aussi en 2002 donc tout ça date déjà d'une vingtaine d'années la technologie risque de se retourner contre nous sauf si nous fusionnons avec elle ceux qui décideront de rester humains et refuseront de s'améliorer auront un sérieux handicap ils constitueront une sous-espèce et formeront les chimpanzés du futur donc bienvenue à vous et chers chimpanzés du futur il y a une association qui s'appelle PMO qui a ses mains d'oeuvre à Grenoble qui a sorti un manifeste des chimpanzés du futur pour essayer de récolter un peu les voix de ceux qui ne veulent pas s'augmenter s'améliorer mais ça reste encore marginal ces gens là ont de plus en plus pignon sur vue chez nous on a Laurent Alexandre Luc Ferry et des gens comme ça qui propagent ce genre de discours à fond de la pièce même Macron les choix technologiques qui sont faits dans ses relances vertes et tout ça c'est typiquement des choix qui sont sur les technologies transhumanistes dont je viens de parler donc ça c'est au niveau de la société une organisation la plus rationnelle possible on le voit avec le modèle chinois la surveillance à tous les étages le Covid le QR code on ne peut plus rien faire si on n'a pas le QR code la reconnaissance faciale qui va se développer partout on est donc dans une société où il va falloir rationaliser la gestion du troupeau quoi en gros et ça ça a des origines là encore historiques très lointaines puisque dès le 19ème siècle on avait le père de la doctrine philosophique de l'utilitarisme Jérémy Bentham qui qui était un ingénieur social qui voulait rationaliser rationaliser la société dans les mêmes lignes donc c'est pas que les gens d'aujourd'hui ils ont inventé ils ont juste il suffit de relire Bentham tout s'y est quasiment donc voilà au niveau de la société je vais très vite évidemment je pourrais détailler nuancer tout ça mais là je brosse un peu les grandes lignes au niveau de la nature pareil une vision incroyablement instrumentale utilitariste et réductionniste l'environnement depuis 30 ans vous ne le saviez sans doute pas c'est aujourd'hui appelé un capital naturel et comme tout capital ça produit des revenus les revenus en question sont appelés des services écosystémiques ce sont les services que la nature rend aux êtres humains la pollinisation la filtration de l'eau par les sols la lutte contre l'érosion grâce aux récifs coralliens aux zones humides la séquestration du carbone par les forêts la beauté d'une montagne sacrée pour notre âme etc tout ça ce sont des services que la nature nous rend en plus de la nourriture de l'eau des matières premières etc et bête que nous étions nous n'avions pas compris comme ça n'avait pas de prix on la détruisait à gogo si on lui donne un prix on ne va plus la détruire parce que ça va coûter cher de la détruire et ça va rapporter de la protéger donc depuis 30 ans et la convention sur la diversité biologique 92 au même moment que la convention climat au sommet de la Terre-Rio en fait c'est vraiment les deux grands textes qui encadrent aujourd'hui les enjeux écologiques c'est la convention sur la diversité biologique et la convention climat qui les deux ont été signées en même temps et bien la convention climat nous dit qu'il va falloir développer ce qu'ils appellent des instruments de marché c'est à dire faire prendre part aux firmes aux grandes firmes multinationales à la gestion de la protection de la nature puisque c'est elles qui détruisent finalement et donc elles détruisent parce qu'elles n'ont pas d'intérêt à ne pas détruire donc on va leur donner des intérêts à ne pas détruire et comme ça elles arrêteront de détruire donc c'est ce qui est en train de se profiler ça c'est la partie protection de la nature sur laquelle je ne pourrais pas vraiment m'étendre mais dans la discussion si vous avez des questions je peux y revenir deuxième aspect de la instrumentalisation de la nature où là il s'agit plus d'agir sur les écosystèmes pour les transformer à notre main il y a des espèces qui nous embêtent on appelle ça des mauvaises herbes par exemple ou des insectes ravageurs on n'en veut pas il existe aujourd'hui des techniques en biologie de synthèse qui nous permettent d'éradiquer des populations sauvages Bill Gates et là encore on le retrouve partout dans ces trucs là il soutient à hauteur de dizaines de millions de dollars un programme de recherche pour éradiquer les moustiques en pensant que du coup on n'aura plus de paludisme c'est une vision complètement débile des écosystèmes parce que le parasite du paludisme ira vraisemblablement migrer ailleurs une fois qu'il n'y aura plus de moustiques il ira trouver un autre hôte plus hospitalier c'est tout mais bon ça fait partie de leur vision encore une fois extrêmement mécaniste instrumentale réductionniste ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez une cause un effet c'est tout le fait qu'ils puissent avoir 15 effets en cascade ils ne voient pas donc par exemple ils ont aussi inventé la géo-ingénierie géos la terre en grec ingénierie donc ingénierie la terre donc jouer sur les grands équilibres bio-géochimiques de la planète par exemple il y a deux grandes familles de techniques alors je n'ai pas encore lu le dernier rapport du GIEC je sais que dans le rapport de 2014 qui est le dernier grand rapport ils parlaient déjà de la géo-ingénierie en disant c'est un peu dangereux on joue un peu avec le feu mais néanmoins en cas d'urgence climatique ça ne coûte pas cher et c'est vite fait de le mettre en oeuvre donc on ne dit pas non pour ça et donc la première branche de technique c'est ce qu'ils appellent la gestion du rayonnement solaire ça là aussi on voit Prométhée n'est jamais très loin donc on va gérer le rayonnement solaire par exemple en envoyant des nanoparticules de soufre dans l'atmosphère qui vont réfléchir le rayonnement solaire ou alors on va mettre des milliards de petits miroirs dans l'atmosphère pareil qui vont réfléchir le rayonnement solaire et ça va permettre de refroidir la Terre évidemment le jour où tout ça s'est lancé c'est fini on ne peut plus aller les rattraper donc si l'expérience n'est pas concluante tant pis pour nous deuxième type de technique ce qu'ils appellent l'élimination du dioxyde de carbone où là il s'agit comme son nom l'indique d'enlever du carbone de l'atmosphère et tout le discours aujourd'hui il faut bien comprendre là encore on nous mène en bateau complètement je ne veux pas faire dans la théorie complotiste ce n'est pas mon truc vraiment pas du tout mais néanmoins il y a il y a des instrumentalisations du langage auxquelles il faut faire attention et tout ce qui concerne la neutralité carbone le fait de parler en termes d'émissions nettes aujourd'hui et non parler en termes d'émissions réelles c'est un piège parce que ça veut dire émissions nettes on a le droit de continuer à émettre tant qu'on compense ailleurs donc partout on va les compagnies aériennes aujourd'hui elles proposent des vols neutres en carbone Paris New York zéro carbone super et en fait comment elles font ça et bien elles émettent évidemment toujours autant dans leur vol Paris New York mais elles ont acheté une plantation d'arbre en Afrique qui séquestre du carbone et donc elles peuvent montrer un équilibre un bilan carbone équilibré neutre en carbone puisque d'un côté on a des émissions de l'autre côté on a des retraits du carbone de l'atmosphère donc la grande mode en ce moment où tout le monde s'emballe c'est sur toutes les techniques pour retirer du carbone de l'atmosphère parce qu'en gros ça permettra de continuer comme avant ou quasiment et en plus de transformer ces choses là en actifs financiers ça je ne crois peut-être pas tant de vous expliquer mais ça participe complètement à la financiarisation de la nature parce que par exemple on va dire à un propriétaire de forêt on va lui dire bon ok très bien tu ne coupes pas ta forêt donc tu vas séquestrer 5 tonnes de carbone dans ta forêt très bien déjà il y a tous les appareils de mesure toutes les technologies les experts les consultants je ne dis pas c'est des usines à gaz monstrueuses bon ils finissent par y arriver à dire ok tu as séquestré 5 tonnes de carbone je te donne 5 crédits carbone pour une tonne chacun tu peux aller les vendre sur le marché du carbone qui est un marché financier spéculatif comme les autres marchés financiers et maintenant ils sont en train de vouloir à la commission européenne par exemple de faire entrer l'agriculture dans ce système là avec un truc qui s'appelle agriculture carbone donc c'est vraiment ça s'étend partout donc l'idée c'est de renforcer les puits de carbone cette type de géoingénierie là c'est renforcer les puits de carbone naturels d'une part alors là il y a les deux grands puits de carbone naturels sont les océans et la terre ferme il faut savoir qu'environ sur à peu près sur 100% d'émissions anthropiques 40% finissent dans l'atmosphère environ 30% c'est des ordres de grandeur approximatif mais ça donne des ordres de grandeur environ 30% sont absorbés par les océans et environ 30% par les sols et la biomasse donc on va jouer sur ces puits de carbone naturel aussi on va fertiliser les océans on va balancer du fer et du raie ça va stimuler la croissance du phytoplankton or génial le phytoplankton se nourrit de carbone donc c'est très bien on va avoir des océans envahis de micro algues qui vont déséquilibrer complètement les chaînes trophiques et les diverses chaînes d'interaction dans les écosystèmes mais néanmoins on va pouvoir absorber plus de carbone donc on ne connait pas les effets de tout ça l'élévation du l'élévation de la proportion de carbone dans les mers on sait déjà que ça produit l'acidification des océans l'acidification des océans c'est déjà un effet très grave puisque ça tue les coraux ça tue tous les coquillages comme c'est trop acide tous les organismes qui fabriquent du calcaire d'une manière ou d'une autre ils ne peuvent plus donc les moules les huîtres les coquillages les coraux ils sont morts et ça on le voit déjà et ça ça fait partie des effets qu'on connait mais il y a certainement encore d'autres d'autres effets qu'on n'a pas anticipé la nature étant trop compliquée pour nos petits cerveaux d'être humain on n'arrive jamais à tout imaginer donc ça c'est pour la géo-ingénierie pour vous donner un exemple de réductionnisme de la vision du rapport à la nature autre exemple l'évolution des biotechnologies on fait des bricolages génétiques de plus en plus poussés où on arrive non pas comme je vous disais on va essayer par exemple d'éradiquer une population entière une population sauvage et on y arrive on a les moyens techniques de le faire il y a des essais qui sont menés déjà aujourd'hui au Burkina Faso pour les débarrasser soi-disant de leur moustique et dans le même temps on va aussi recréer les espèces qui avaient disparu donc du coup c'est pas grave si on tue la biodiversité on va pouvoir en recréer une artificielle mais néanmoins on va pouvoir recréer de la biodiversité donc par exemple il y a un programme de recherche à Harvard ou à MIT en biologie de synthèse je vais revenir dans un moment sur la biologie de synthèse qui vise à et c'est leur mot déséteindre le mammouth donc le mammouth les nœuds est éteint depuis 15 000 ans mais malheureusement il serait bien sur nos toundras parce qu'il permettrait de refaire pousser l'herbe et du coup si les toundras redeviennent vivantes elles vont recommencer à absorber du carbone et hop on aura revivifié un puits de carbone supplémentaire donc déséteignons le mammouth et participons au réchauffement à la lutte contre le réchauffement climatique donc évidemment c'est leur leur justificatif pour toujours pareil ce genre de bricolage d'apprentis sorciers complet il y a des chercheurs il n'y a pas longtemps ils ont réussi à recréer le virus de la variole qui est pourtant un virus éradiqué de la planète ils ont réussi à recréer le virus de la grippe espagnole qui en 18-19 a fait 50 millions de morts voilà ils jouent avec ça quoi donc encore une fois c'est des fous furieux à mon sens ils font n'importe quoi tant qu'ils peuvent faire quelque chose ils le font sans se poser des questions sur les valeurs et là où ça nous mène et c'est justement là que j'arrive avec des lectures que mes collègues économistes n'ont pas c'est à dire à réfléchir sur la place de la technique de la technologie de mon société et là j'utilise beaucoup les oeuvres de deux auteurs qui me sont particulièrement chères mais il y en a d'autres qui sont Jacques Ellul et Ivan Illich Jacques Ellul a écrit un livre en 54 donc c'est pas nouveau qui s'appelle La technique au l'enjeu du siècle et par exemple il fait dans ce livre il a un chapitre qu'il appelle caractérologie de la technique c'est à dire quels sont les caractères de la technique moderne c'est à dire la technique qui est née toutes les sociétés humaines ont eu des techniques évidemment c'est pas contre la technique en tant que telle c'est contre la technique moderne qui va avec le système industriel donc c'est contre la technique industrielle celle qui va avec le capitalisme industriel qui a émergé fin 18ème début 19ème et qui est avisée normalisatrice standardisatrice rouleau compresseur de tous les côtés et donc lui il identifie déjà donc en 1954 plusieurs caractères qui me semblent vraiment très importants pour comprendre les dynamiques techniques aujourd'hui premièrement ce qu'il appelle l'auto-accroissement c'est à dire le fait que la technique se développe un peu toute seule dans une dynamique auto-centrée ou trop entretenue en répondant aux questions qu'elle se pose elle-même on a un problème on cherche une solution une solution technique on amène une solution la solution va peut-être répondre au problème initial mais va poser deux autres problèmes donc là on va être obligé de trouver une autre solution technique à ces deux autres problèmes on va les trouver mais on va avoir encore deux fois deux autres problèmes c'est à dire quatre etc. et du coup c'est sans fin c'est vraiment une espèce de processus sans sujet sans fin sans fin dans le temps et sans fin en termes de sens d'objectif sans fin non plus et là encore déjà Max Weber en 1919 dans le savant et le politique notait cette caractéristique de la science moderne qui était de ne répondre que aux questions qu'elle se pose elle-même donc avec un truc complètement intérieur sans sans rapport avec le monde alors que la science est quand même là a priori pour donner des éléments qui permettent aux gens de comprendre le monde d'appréhender les grandes problématiques auxquelles ils font face etc. non là c'est pas ça qui se passe donc ça c'est le premier aspect l'auto-accroissement de la technique l'autonomie de la technique ce que élu il appelle l'autonomie c'est le fait que la technique est complètement séparée de tout questionnement moral jamais on ne se pose aucune question en termes de valeur valeur morale valeur philosophique sur la technique si ça peut être fait ça sera fait quel que soit c'est bien c'est mal on s'en fiche on le fait parce que c'est l'espèce de vertige de puissance qui s'est emparé avec nous il y a deux siècles qui fait visiblement qu'on est absolument incapable à un moment où on pourrait faire quelque chose de dire bah non je ne développe pas ça craint trop non les grecs ont fait ça les grecs dans leur civilisation ont inventé des techniques qu'ils ont décidé de laisser dans les tiroirs parce que ils soupçonnaient que le risque sur le déséquilibre de l'harmonie sociale serait tel qu'ils ne voulaient pas prendre ce risque nous on n'a pas cette sagesse et donc on fonce et troisième troisième grand caractère il en définit plusieurs mais je m'arrête à ces trois là ce qu'il appelle l'insécabilité c'est à dire le fait qu'on ne peut pas couper en morceaux une technique la technique c'est un ensemble c'est un système d'ailleurs son deuxième livre en 77 s'appelle le système technicien il montre à quel point tout est interrelié et du coup on ne peut pas on ne peut pas dire la technique c'est neutre tout dépend de l'usage qu'on en fait qui est pourtant ce qu'on entend tout le temps le lieu commun habituel c'est la technique c'est neutre tout dépend de l'usage qu'on en fait non si elle est insécable elle ne peut pas être neutre elle véhicule avec elle des pratiques des usages des rapports sociaux des rapports de domination et c'est pas neutre du tout sur en agriculture on va y revenir le choix de cultiver des OGM ça veut dire irrigation mécanisation à outrance intranchimique etc donc toute une série de pratiques et donc in fine le choix d'un système agréable c'est pas neutre et c'est pareil penser à la révolution qu'on fait nos petites boîtes nos prothèses numériques nos prothèses numériques comment on s'en sert aujourd'hui on ne peut plus rien faire sans ça c'est pas du tout neutre et ça dépend pas de l'usage qu'on en fait l'objet nous oblige à un certain nombre d'usages et c'est vrai de la voiture c'est vrai du numérique c'est vrai de tout ça donc c'est un lieu commun contre lequel il faut absolument être extrêmement vigilant parce qu'on nous fait passer sans arrêt des tas de changements qui vont bouleverser nos vies mais on nous permet même pas d'avoir le temps de réfléchir dessus parce qu'on dit c'est neutre tout dépend de l'usage non ça va bouleverser nos vies l'APMA par exemple aujourd'hui ou la gestiation pour autrui des choses qui viennent toucher par exemple au lien de filiation à un point extrêmement profond évidemment que ça va bouleverser notre famille c'est évident ça peut pas être neutre on peut pas dire c'est neutre tout dépend de l'usage que l'on en fait je dis pas qu'il faut être pour ou contre mais en tout cas il faut prendre le temps de réfléchir et ça on le fait pas donc voilà pour cette espèce de vision très générale de la convergence NBIC de ce paradigme technoscientifique qui est fondé en fait sur une illusion de maîtrise on pense qu'on maîtrise tout qu'on va pouvoir tout calculer bidouiller à notre avantage et en fait à mon sens on va juste encore plus loin et plus profond dans la dynamique mortifère dans laquelle on est engagé parce que c'est justement ça qui nous tue et donc il faut sortir de là alors avant d'évoquer quelques manières de sortir de là donc comme je vous le disais un de mes points d'entrée c'est l'agriculture donc je voudrais d'abord dans un premier temps vous parler de la manière dont la convergence NBIC s'exprime dans l'agriculture qu'est-ce que c'est en train de faire à l'agriculture et dans un deuxième temps esquisser des voies de sortie pour faire autrement donc la convergence NBIC en agriculture là ça repose sur deux piliers que sont premièrement les biotechnologies et deuxièmement ce qu'on appelle l'agriculture connectée numérique de précision digitale 2.0 4.0 ça dépend où on en est mais en tout cas numérique vous avez compris l'idée robotique numérique donc tout d'abord je vais parler un petit peu des biotech parce que c'est quand même un enjeu extrêmement important dont on n'a pas conscience aujourd'hui et deuxièmement je parlerai un peu de la robotique et tout ça donc les biotech est-ce qu'aujourd'hui on parle de nouvelles biotechnologies ou de biotechnologies modernes on parle en fait de ce qu'on appelle la biologie synthétique ou la biologie de synthèse comme son nom l'indique la biologie de synthèse permet de synthétiser de nouveaux organismes qui n'ont jamais existé donc on va synthétiser et pour l'instant on arrive à le faire qu'avec des micro-organismes des virus des bactéries des champignons etc. mais encore une fois je vous dis on est en train d'essayer avec le mammouth donc on essaye aussi avec des gros encore une fois pour l'instant on n'y arrive pas mais on va y arriver c'est sûr et l'idée donc c'est avec les progrès de la génomique de la bioinformatique on a des immenses bases de données donc c'est le big data et l'intelligence artificielle tout va ensemble quand on a du big data c'est à dire des milliards de données on a de l'intelligence artificielle c'est à dire des algorithmes pour gérer ces milliards de données un être humain normalement constitué il ne peut pas regarder dans une base de données avec des milliards de données c'est impossible donc quand on parle de big data quand on parle de grosses bases de données on parle obligatoirement d'intelligence artificielle pour traiter les données et là il y a aussi de la robotique on fait on séquence des milliards d'ADN de micro-organismes de mammifères de plantes de tout ce qui existe sur Terre d'ailleurs il y a des projets qui visent dans le texte de Davos dont je vous parlais tout à l'heure il y a un projet qui s'appelle The Earth Bank of Codes la banque des codes mondiales terrestres des codes c'est à dire des codes génétiques qui veulent récupérer les codes génétiques de tous les organismes vivant sur Terre c'est tout en 10 ans donc on ne sait même pas le nombre d'espèces qui existent mais voilà ils vont soi-disant leur but c'est de répertorier tout ça pourquoi ? parce qu'avec les biotechnologies les ressources génétiques sont devenues les gels sont devenus des ressources génétiques l'information génétique est devenue une ressource puisque on va dire tiens telle fonction qui transforme tel sucre en produit chimique particulier telle autre fonction tel autre micro-organisme ou enzyme ou processus métabolique qui de soja permet de faire du biodiesel d'amidon de patate permet de faire du plastique biodégradable etc toutes ces toutes ces fonctions on connaît leur génome on a des grandes bases de données et ensuite les chercheurs ils prennent ils vont dans la base de données ils disent tiens j'ai besoin de faire un micro-organisme qui fait telle 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 et telle fonction ils introduisent ça sur un châssis qui est une bactérie bien connue Echerichia coli par exemple ou la levure de boulanger ou des trucs comme ça ils intègrent les différentes fonctions ils font une espèce de chimère mais au niveau programme informatique ensuite ils rendent ça dans une machine qu'on appelle un synthétiseur d'ADN à qui on donne à manger du sucre ou de l'amidon et le synthétiseur d'ADN en ressort des brins d'ADN qui correspondent à l'information qui a été donnée par les chercheurs par le programme informatique mathématique au début donc on peut créer après il y en a qui vivent il y en a qui ne vivent pas mais on peut créer toute forme de vie sur Terre imaginable on est arrêté par rien a priori on peut faire tout ce qu'on veut c'est génial c'est un énorme terrain de jeu pour les scientifiques d'ailleurs ils ne s'en privent pas et donc du coup il y a une énorme recherche énorme pour qui relève de ce qu'on appelle la bioéconomie la bioéconomie encore quelque chose qui fait partie de la croissance verte c'est central dans le pacte vert européen dans le Green New Deal dans la transition écologique et numérique etc la bioéconomie c'est central qu'est-ce que c'est que la bioéconomie remplacer toutes les ressources fossiles par des ressources de biomasse la biomasse c'est tout ce qui vit ou a vécu sur Terre et qui n'est pas fossilisé tous les animaux les plantes et tout qui sont vivants ou morts mais pas en tant que fossiles peuvent être dégradés en carburant en plastique en produits chimiques en steaks artificiels aujourd'hui les recherches s'étendent en textiles divers et variés en faux cuir en faux sang voilà faux sang pour irriguer les faux steaks pour les vegans parce qu'ils n'ont quand même pas beaucoup de goût donc on fait du faux sang à base de soja pour donner l'impression aux vegans qui quand ils mangent des steaks de soja ils mangent des vrais steaks voilà et donc il y a toute une énorme industrie qui est en train de se développer là sur ce qu'on appelle la viande artificielle c'est un truc qui va nous arriver dessus dans pas longtemps ça c'est un petit truc parce qu'à côté ça le plastique les carburants et les produits chimiques c'est énorme en plus donc ça veut dire donc c'est une folie furieuse parce que ça veut dire qu'on va utiliser toutes les terres pour faire des forêts du bois du maïs du soja et je ne sais quoi pour nourrir les industries pour faire du plastique pour faire de l'essence pour faire des produits chimiques et comment on va manger ensuite les terres vivrières sont sous une tension extrêmement forte aujourd'hui et plus la bioéconomie va se développer plus la pression sur les terres l'accaparement des terres va être violent brutal et va nous mettre en danger tous en termes de sécurité alimentaire parce que il n'y a pas de problème de quantité de terres si toutes les terres étaient dévolues à l'agriculture vivrière on aurait largement de quoi manger sur cette planète un gros problème le problème principal des famines aujourd'hui outre les problèmes politiques les guerres etc. dont on sait qu'elles jouent un rôle très important en termes de quantité c'est un problème d'affectation des terres c'est à dire que l'agriculture industrielle utilise trois quarts des terres cultivées 80% des ressources en eau de l'agriculture émet 90% des gaz à effet de serre de l'agriculture tout ça pour produire 25% de la nourriture consommée dans le monde vachement efficace ils cherchent l'efficacité à tout prix sincèrement ils feront bien s'appliquer leurs propres critères à ce qu'ils font l'agriculture paysanne l'agroécologie l'agriculture livrière familiale pareil je mets un peu tout dans le même sac il y a des différences mais dans l'ensemble c'est un peu le même genre d'agriculture n'utilise que 25% des terres cultivées 20% des ressources en eau n'est responsable que de 10% des gaz à effet de serre et nourrit les trois quarts de la population mondiale donc si on veut augmenter la quantité de nourriture disponible sur terre il ne s'agit pas d'augmenter les rendements avec des OGM de l'agriculture de précision connectée et des tracteurs qui ressemblent des cabines d'avions comme je vais en parler dans une minute il suffit simplement de réaffecter les terres qui sont données à l'agriculture industrielle à l'agriculture vivrière et on aura largement de quoi manger pareil un tiers de la nourriture qui est produite dans le monde aujourd'hui est perdue un tiers c'est énorme on joue sur les causes de ce tiers là on dit on augmente d'un quart mettons la quantité de nourriture disponible et ça suffira à nourrir tout le monde après les problèmes c'est de logistique de comment on fait arriver la nourriture on en a besoin et tout évidemment je ne dis pas que c'est facile mais en termes de quantité générale produite on n'a absolument pas besoin de leurs artefacts hyper technologiques pour nourrir la planète ça c'est de la pure propagande et on a simplement besoin de plus d'agriculture vivrière d'une part et de jouer de lutter contre le gâchis qu'il y a de tous les côtés donc ça c'est le premier aspect de la bioéconomie où vous voyez où jouent les biotechs c'est à dire fabriquer des micro-organismes qui vont transformer n'importe quel type de biomasse en n'importe quel type de produit industriel que ça soit plastique carburant produits chimiques solvants pour l'industrie pétrolière additifs alimentaires tout ce que vous voulez toute la pétrochimie qui sera remplacée par la chimie à base de biomasse évidemment les firmes quand elles créent des micro-organismes c'est leur processus de production c'est leur micro-organisme donc elles déposent des brevets sur ces micro-organismes parce que c'est leur manière de s'approprier le résultat de leur recherche et du coup on a de plus en plus de séquences génétiques qui sont sous-brevets donc appropriées de manière privative par les grandes firmes de l'agrochimie qui sont aujourd'hui plus que 4 Bayer Monsanto puisque Bayer a racheté Monsanto il n'a pas fait une super affaire d'ailleurs je pense à l'époque Dupondot qui a changé de nom qui s'appelle maintenant Corteva Syngenta BSF et eux ils sont en train de s'approprier la base de la chaîne alimentaire mondiale en s'appropriant toutes les séquences génétiques des plantes cultivées et de divers micro-organismes qui peuvent servir parce que donc il y a la bio-économie où il y a des dépôts de brevets à tout va par centaines de milliers ils déposent des centaines de milliers de brevets sur des séquences génétiques sans même savoir à quoi elles servent simplement pour être sûr que si un jour elles servent à quelque chose ça sera à eux donc ils déposent à tout va et puis il y a un deuxième grand aspect de la convergence NBIC dans les champs au niveau de la biotechnologie c'est toute la recherche sur les semences il y a encore ce grand discours les semences c'est la base de la chaîne alimentaire mondiale sans semences pas de végétaux sans végétaux pas d'animaux donc les semences en termes de en termes de chiffre d'affaires économique c'est pas énorme mais par contre en termes stratégiques c'est énorme parce que ça décide de quel type de système agraire parce que là encore la technique n'est pas neutre et si on achète des OGM ça veut dire qu'on va mettre la chimie la mécanisation l'irrigation tout ce qui va avec si on achète des semences des variétés anciennes traditionnelles on va cultiver à la main en bio pas du tout de la même manière donc les types de semences le choix des semences conditionne déjà en partie le choix d'un système agraire donc déjà là c'est pas neutre et puis et puis c'est pas neutre non plus parce que bah donc la grande pub qui nous font sans arrêt l'industrie agroalimentaire et la pétrochimie l'agrochimie c'est des semences plus performantes plus rentables qui nous permettront d'avoir des des plantes enrichies en nutriments des choses comme ça aujourd'hui 99% des OGM cultivés dans le monde 99% ne sont pas enrichis en nutriments en vitamines en tout ça c'est juste des plantes qui soit résistent à des herbicides comme ça on peut plus de vérifier en avion c'est moins compliqué et tout crève sauf la plante en question ça s'appelle les plantes round-up réduites pour résister au round-up le round-up c'est le liposate de Monsanto qui a été entre temps repris par plein d'autres et puis après tous les agrochimistes ont fait la même chose donc chaque Syngenta BSF ils ont tous leurs plantes résistantes à leurs herbicides maison ils ont tous fait pareil et le deuxième grand trait c'est une plante qui est capable de produire endogènement un insecticide naturel qui s'appelle le Bt c'est un bacille qui sécrète un insecticide 365 jours par an et maintenant ils arrivent à mettre les deux traits ensemble donc la plupart des OGM vendus ils ont ces deux traits là et donc c'est pas du tout des traits ni pour augmenter le rendement d'abord ils ne peuvent même pas avoir besoin d'augmenter le rendement mais c'est surtout des traits qui permettent à l'agriculteur un travail plus facile donc évidemment pour les agriculteurs qui ont un travail très dur c'est assez compréhensible qu'ils aient adopté ça mais on ne leur a pas vendu la chose avec tous les problèmes qui étaient liés à ça on leur a juste dit ça va être plus facile pour eux et donc aujourd'hui ça ne leur suffit plus ils sont en train de se positionner sur un nouveau marché qui est le marché du changement climatique il va falloir avoir des semences qui résistent aux événements extrêmes le rapport du GIEC et par aujourd'hui nous promet une multiplication d'événements extrêmes inondations, sécheresses feux de forêt etc ça a déjà commencé ça ne va pas s'arrêter donc les agronomes cherchent des variétés qui soient résilientes aux événements extrêmes une association qui travaille beaucoup sur ces choses là de manière assez moqueuse a appelé les semences en question il y avait les semences Roundup Ready qui étaient Ready to Roundup de Monsanto et ça ils ont appelé les semences Climate Ready prêtes pour le climat et juste pour vous donner un exemple de ce qui se passe en biotech justement du type de recherche alors d'abord une recherche qui est sortie il y a 3 ans sur 13 000 séquences génétiques marines qui vont du microbe au cachalot donc et qui concernent soit plus de 860 espèces 47% sont la propriété de la seule firme BASF 47% propriété de BASF 37% la propriété d'autres firmes et seulement 12% la propriété de recherche publique donc quand on parle de privatisation du vivant là on y est parce que quand on brevette des séquences génétiques on brevette de plus en plus en fait les fonctions métaboliques ou les protéines codées par ces séquences génétiques donc ce que je vous donne et aujourd'hui la recherche va de plus en plus en amont donc sur des processus de plus en plus à la base de la vie sur Terre et du coup les brevets touchent des choses qui sont à la base de la vie sur Terre je vous donne deux exemples il y a un groupe de chercheurs un peu fous toujours soutenus par Bill et Melinda Gates comme d'habitude qui font ils veulent booster la photosynthèse c'est typiquement transhumaniste il faut améliorer la photosynthèse la photosynthèse n'est pas assez efficace on ne l'avait pas remarqué mais bon on n'a pas de vie sur Terre sinon c'est quand même pas assez efficace donc on va il y a deux types de photosynthèse une photosynthèse C3 qui avec l'énergie la plante avec l'énergie solaire elle fabrique des chaînes d'atomes des chaînes de carbone de trois atomes et la photosynthèse C4 elle fabrique des chaînes de carbone de quatre atomes donc les plantes C4 poussent plus vite que les plantes C3 parce qu'ils fabriquent plus de carbone avec la même énergie solaire et par exemple le maïs et la canne à de sucre sont des plantes C4 et les céréales malheureusement sont des plantes C3 donc l'idée des folles amours de la biologie de synthèse c'est de transformer des céréales en plantes C4 par exemple donc ça ça veut dire transporter non pas un ou deux gènes mais des centaines de gènes puisque c'est tous les processus associés à la photosynthèse qui vont être modifiés et à partir du moment où ils sont modifiés ils ont le droit d'être brevter puisque s'ils sont modifiés c'est la créativité humaine et autant on n'a pas le droit de brevter ce qui existe à l'état de nature autant on a le droit de brevter ce qu'on a modifié puisque c'est un résultat de l'activité créative humaine de l'inventivité et donc ça relève des brevets donc le résultat c'est qu'aujourd'hui ces recherches ça mène à quoi ? ça mène les grandes firmes qui bossent là-dessus à déposer des brevets sur des processus métaboliques qui participent à la photosynthèse donc on n'est pas encore au stade où on va avoir Bayer Monsanto qui va nous dire non la photosynthèse c'est à moi donc pour l'instant on n'est pas là mais néanmoins on va vers cette direction-là tout doucement autre exemple du même genre il y a une famille de plantes qu'on appelle les légumineuses qui ont cette c'est toutes les plantes à cosse les pois les haricots qui ont cette capacité extraordinaire pour les plantes de fixer l'azote atmosphérique et de le redonner à la terre à travers une symbiose avec des micro-champignons des micro-rises qui vivent avec leurs racines donc grâce à cette symbiose avec ces colonies microbiennes qui vivent à leurs racines les légumineuses fixent l'azote atmosphérique le restituent dans la terre résultat on sait que l'azote c'est un des nutriments principaux des plantes tous les engrais aujourd'hui plus de la moitié des engrais qu'on déverse sur les cultures ce sont des engrais azotés fabriqués à base de pétrole ou de gaz naturel au passage et ça provoque aussi des surdoses en azote de pollution des nappes phréatiques par des nitrates des rivières pareilles des marées vertes en Bretagne et ailleurs enfin bon etc etc on a tous les effets des faces de trop d'azote de partout donc à cause de beaucoup trop d'engrais donc ils nous disent c'est super on va réussir à transformer des céréales en légumineuses parce qu'on va importer l'appareil toute cette fonction éminemment complexe de la fixation de l'azote là encore des centaines de gènes et transformer des céréales en légumineuses comme ça on n'aura plus besoin d'engrais regardez comme on est vert génial or par exemple juste pour vous montrer la différence enfin moi ce qui me semble absurde dans toute cette démarche c'est qu'on fait appel à des high tech incroyables qui demande qui non seulement bricolent le vivant d'une manière qui éthiquement peut quand même faire qu'on se pose des questions mais qui n'est absolument pas sûr parce qu'on ne sait pas du tout les effets que ça va avoir qui coûte une fortune ça fait plus de 1000 ans que les amérindiens au nord comme au sud cultivent ce qu'ils appellent les trois soeurs c'est à dire des cultures associées avec courge maïs haricots le haricot étant une légumineuse ils remontent de l'azote dans la terre résultat les amérindiens avaient des cultures qui fonctionnaient très bien qui étaient les seuls riches en azote ils n'avaient besoin ni de manipulations génétiques douteuses ni d'engrais azotés ni de tout ça ils ne savaient sans doute pas la chimie de ce qu'ils faisaient mais ils le faisaient et ils savaient pourquoi ils le faisaient et ça marchait donc là on a typiquement la différence en ce qu'on pourrait appeler les low tech et les high tech des trucs simples robustes rustiques qui ont toujours fonctionné qui permettent aux gens d'être autonomes d'une part et à côté de ça des espèces d'usines à gaz hyper technologiques qui coûtent une fortune qui mettent les paysans pieds et poings liés face aux industriels qui peuvent plus choisir leur mode de culture leurs graines plus rien du tout donc on est typiquement dans ce genre de choix là que notre cher président a décrit il n'y a pas si longtemps entre la lampe à huile et la 5G et non c'est faux et c'est là que je ah oui non pardon je voulais parler d'abord de l'agriculture connectée je ne sais pas si je l'agriculture connectée donc c'est le deuxième pilier le deuxième pilier c'est comme son nom l'indique des écrans partout dans les cabines de tracteurs et ça a commencé par ce qu'ils ont appelé l'agriculture de précision après avoir procéder au remembrement agricole c'est à dire on a arraché tous les bosquets toutes les haies pour faire des grandes grandes parcelles pour pouvoir mécaniser avoir des rendements d'échelle cultivés de manière industrielle aujourd'hui les mêmes se rendent compte qu'il y a ce qu'ils appellent de l'hétérogénéité intra-parcellaire c'est sûr que quand on a une parcelle de 1000 hectares les conditions pédoclimatiques d'un côté à l'autre bout du champ ne vont pas être les mêmes donc ils sont en train de trouver une solution technique au lieu de refaire des parcelles plus petites là c'est toujours pareil non ils vont trouver une solution technique gigantesque monstrueuse il y avait un super bon dessin du canard enchaîné là-dedans il y a quelques mois qui présentait il y a des collègues qui travaillent dans une coopérative paysanne qui s'appelle l'atelier paysan qui vient de publier un livre qui s'appelle reprendre la terre aux machines que je vous conseille vivement parce qu'eux ils travaillent justement sur l'outillage agricole et essayer de fabriquer de l'outillage qui permette aux paysans d'être autonomes de pouvoir réparer leur truc de ne pas de me rappeler un électronicien ou un mec de la chambre d'agriculture à chaque fois qu'il y a un truc qui tombe en panne et le dessin qui allait avec la recension de ce livre c'était une énorme machine avec des bras partout et tout qui était là censée pour ramasser des salades donc toutes fragiles face à des salades toutes fragiles face à cette énorme machinerie et il y avait le paysan à côté qui disait ça c'est que pour l'escarole donc voilà c'était assez bien vu c'est ça l'agriculture de précision c'est ça on va faire des machines hyper précises avec des bus orientables on va être branché sur des cartographies satellitaires qui vont mesurer donc il y a des nano capteurs dans les champs il y a de l'imagerie satellitaire les agriculteurs sont obligés de rentrer je ne sais pas des palanqués de données tous les jours dans des ordinateurs pour nourrir les cartographies pour suivre les niveaux d'azote à tel endroit les niveaux d'eau les niveaux d'autres nutriments la maturation tout la teneur en biomasse en chlorophyte enfin là plus on plus on connaît les choses scientifiques plus on va mettre des capteurs de partout plus ils vont être complètement fliqués plus ça va coûter cher et tout ça pour avoir des espèces de grosses machines automatisées qui passent et qui disent là il n'y a pas assez d'azote j'en mets là il y a trop d'azote j'en mets pas je mets de la potasse ou de l'eau enfin bref voilà donc ça c'est l'agriculture de précision et un tracteur connecté aujourd'hui en France c'est 150 000 euros une moissonneuse bateuse connectée c'est 300 000 euros donc après on va s'étonner que les agriculteurs sont endettés quel est le problème majeur de l'agriculture en France ou en Europe aujourd'hui c'est la désertification des campagnes il y a la perte la disparition des paysans le suicide des paysans le niveau de vie absolument scandaleusement bas des gens qui travaillent 70 heures par semaine pour gagner 800 balles par mois qui n'auront pas de retraite enfin qui n'ont pas de maladie qui sont vraiment traités horriblement et qu'est-ce qu'on leur propose à ces gens là on leur propose d'acheter des tracteurs à 150 000 balles donc évidemment ça ne va pas le faire et ça va profiter encore une fois ça ne va le faire là encore que c'est comme une fuite en avant ça ne va profiter qu'aux plus gros qui sont aidés par la politique agricole commune qui eux touchent des subventions à hauteur de 100 000 euros 200 000 euros ça peut aller jusqu'à 500 000 euros pour acheter du matériel donc le mec qui va acheter une motionneuse bateuse connectée à 300 000 balles il aura les aides de la PAC le petit maraîcher bio là du coin qui est à 3 hectares de terrain il aura zéro et c'est comme ça que ça se passe donc les pouvoirs publics ont décidé d'aller là encore une fois dans cette voie toute technologique biotech d'un côté pour des variétés qui résistent à la sécheresse soi-disant ou je ne sais quoi et qui ont une photosynthèse boostée et machine absolument hallucinante et d'ailleurs on le voit les 4 grandes de l'agrochimie dont je vous parlais donc Dupondo qui est devenu Corteva Bayer Monsanto qui n'a pas encore changé de nom mais je pense ça ne devra pas tarder parce que c'est quand même lourd à porter Bayer Monsanto BASF et Syngenta il y a 20 ans ils achetaient à tour de bras des entreprises de biotech des start-up et des petites boîtes de biotech pour contrôler la technologie des semences qui étaient fondées sur les biotech donc aujourd'hui ils ont gros gros écosystèmes comme on dit aujourd'hui de boîtes de biotech et maintenant sur quoi ils jettent leur dévolu sur l'imagerie satellitaire les boîtes de prévision météo l'intelligence artificielle la robotique tout ce qui va avec cette révolution de l'agriculture connectée donc ils sont en train et du coup qu'est-ce qu'ils vont vendre à l'agriculteur avant déjà ils vendaient les semences et les produits phyto qui allaient avec puisque par exemple les semences round-up on achète du round-up on achète la semence on achète du round-up et maintenant non seulement on achète de la semence le produit les produits phyto qui vont avec et le service de cartographie de prévision météo selon l'abonnement qu'on prend c'est des plateformes c'est l'économie de plateforme même en agriculture on prend un abonnement à FieldView qui est l'abonnement de Monsanto selon le type d'abonnement on va avoir dans nos cabines de tracteurs un écran qui nous donne la météo les conditions pédoclimatiques à 110 mètres près dans le champ les cours de bourse du blé du cuivre de tout ce qu'on veut à côté la gestion des stocks par ailleurs et des logiciels qui intègrent tout ça qui leur disent qu'en semer quoi semer quoi traiter comment traiter à quelle date c'est des exécutants purs le peu d'autonomie de souveraineté qui leur restait ils sont en train de l'abandonner avec ce choix technique là encore un exemple qui montre à quel point la technique n'est pas neutre parce que là ils adoptent ce genre de technique là ils perdent absolument le peu d'autonomie qui leur reste donc voilà c'est pas très c'est pas très excitant évidemment comme perspective mais on connaît les solutions depuis plus de 20 ans tous les rapporteurs du droit à l'alimentation des Nations Unies tous disent exactement la même chose il est urgent de sortir de l'agriculture industrielle et de généraliser l'agroécologie tous disent la même chose un certain nombre d'experts de la FAO disent la même chose un certain nombre d'agronomes disent la même chose tous ceux qui sont pas vendus à la FNSEA ou à l'industrie agrochimique disent la même chose c'est à dire qu'on pourrait tout à fait nourrir la planète avec l'agroécologie et l'agroécologie je vais en dire un mot c'est un mode de culture qui est harmonieux avec la nature qui permet de nourrir les êtres humains évidemment il ne s'agit pas d'une révolution qui ne sera qu'au niveau de la ferme c'est beaucoup plus large et donc dans mon livre pour ne pas désespérer trop les électeurs je finis par un chapitre un peu plus optimiste en disant comment on pourrait changer un peu les choses au niveau de l'agriculture parce que je n'ai pas la recette mirale pour sortir du capitalisme ça je suis désolé je ne l'ai pas j'aimerais bien mais je ne l'ai pas mais par contre je me dis que sur l'agriculture on sait à peu près ce qu'il faudrait faire on pourrait le faire s'il y avait et la volonté politique et ça pourrait être une manière de commencer à amorcer un vrai changement qui nous permettrait d'apprendre en marchant aussi et du coup d'avoir peut-être des idées sur ensuite comment changer d'autres secteurs parce qu'il est urgent de changer urgent on va droit dans le mur à une vitesse grande donc c'est sûr par exemple sur le secteur de l'énergie c'est beaucoup plus compliqué que dans le secteur agricole je n'ai pas d'idée mais je me dis que commencer par l'agriculture déjà le secteur agricole alimentaire est responsable si on prend tout l'ensemble de un tiers des émissions de gaz à effet de serre donc simplement si des germes ont changé ça on aurait quand même on pourrait avoir un impact assez conséquent non seulement sur le climat mais sur la biodiversité sur la vie dans les campagnes sur donner du travail à des millions de gens qui pour l'instant sont au chômage et donc je détaille dans le dernier chapitre trois niveaux d'appréhension du problème un niveau microéconomique donc celui de la ferme de la parcelle donc là c'est vraiment l'agroécologie je vais en dire un mot tout de suite un niveau mésoéconomique ce qu'on appelle dans mon jargon mésoéconomique c'est à dire à moyen-milieu c'est au niveau du territoire ce qu'on appelait les anciens pays avant comme le Pays Basque ou d'autres pays à peu près à cette échelle là il y en a qui parlent aujourd'hui aussi de biorégion en disant une biorégion c'est une région qui a une certaine unité une unité géographique et culturelle la Provence certainement c'est une biorégion et puis enfin aussi des pistes pour changer au niveau macroéconomique parce que l'écolibri ça ne suffira pas et c'est un changement de système absolument profond auquel il faut procéder et ça veut dire évidemment un changement dans les rapports de force aussi donc au niveau microéconomique de l'agroécologie c'est l'agroécologie c'est le mot un peu moderne pour l'agriculture paysanne c'est à dire c'est de l'agriculture vivrière familiale sur des petites parcelles peu ou pas mécanisées avec peu ou pas de chimie où l'idée c'est de considérer l'écosystème dans son entier et de tirer partie des interactions naturelles au sein de l'écosystème donc de reconnaître les particularités de la nature avec laquelle on va interagir et de la respecter et d'en tirer partie alors que l'agriculture industrielle elle fait tout l'inverse elle arrive sur un territoire elle dit bon je rase tout je tue le sol avec tous mes produits biocides pesticides et tout il n'y a plus rien il n'y a plus de vie dans le sol donc après oui c'est vrai c'est plus fertile merde après on met des engrais et du coup on artificialise complètement et on met on a le même mode de culture au nord, au sud, à l'est, à l'ouest avec des terres quasiment morts et d'ailleurs on peut même aujourd'hui on fait pousser ce qu'on appelle en hydroponique c'est à dire hors sol sur du coton nourri au goutte à goutte avec des matières nutritives et c'est pareil donc voilà donc c'est tout le contraire de ça ça veut dire c'est localisé c'est par rapport à un terroir particulier à un climat à une nature du sol etc on redécouvre des tas de pratiques oubliées comme les cultures associées donc vous parlez des trois sœurs ou les rotations de cultures on peut faire la même chose au lieu de faire les trois sœurs en même temps on peut faire on peut faire une fois tous les trois ans une rotation de soja ou de haricots ou d'une autre légumineuse et comme ça pendant deux ans ensuite on a une terre riche en azote sans avoir besoin d'engrais il y a des tas d'expériences qui sont faites dans le monde entier qui montrent que ça marche très bien par exemple des paysans mexicains ont essayé ont fait des comparaisons entre le maïs en monoculture et le maïs en culture associée avec un petit haricot rouge dont je ne me rappelle plus le nom 130% 130% de rendement 30% de rendement en plus juste en associant 30% de rendement en plus de maïs plus les haricots et 100 mètres d'engrais 100 mètres de produits chimiques etc donc il y a plein un exemple parmi les milliers d'autres il y a plein d'études qui montrent ça donc voilà la polyculture élevage évidemment arrêter les élevages industriels évidemment faire de l'agroforesterie parce que les arbres fournissent une bonne lutte permettent d'aider à la lutte contre l'érosion parce que par leur assigne ils tiennent les terres ça permet à l'eau de s'infiltrer donc l'eau ne risèle pas ça fournit les haies et les arbres ça fournit des abris aux insectes et aux oiseaux auxiliaires il y a des oiseaux comme les mésanges qui mangent le carpocaps qui attaque les baumiers il y a plein de plein de luttes biologiques comme ça d'utilisation des interactions naturelles et plus on va en connaître plus on va pouvoir en utiliser donc là encore contrairement à ce que nous dit Macron la 5G ou la lampe à huile aller à l'écologie c'est pas la lampe à huile c'est aujourd'hui un certain nombre d'agronomes parlent d'agroécologie scientifique c'est à dire que ça devrait pouvoir satisfaire les esprits scientifiques les plus curieux parce que c'est vrai qu'il y a une telle mauvaise vision de l'agriculture depuis des décennies que c'est vrai que la plupart des agriculteurs ils ont l'impression malheureusement souvent à juste titre d'être traité de bouseux par le reste de la société et que quand on arrive avec des hochets hyper techniques des cabines de tracteurs connectés et tout les mecs ils pètent en plomb en disant c'est génial enfin je ne vais plus être un bouseux je suis à la pointe du progrès et donc c'est effectivement difficile de faire passer le langage de refuser ça pour choisir l'agroécologie mais comprendre que l'agroécologie est une discipline scientifique de pointe et qui permet d'être hyper créatif de faire plein de choses aujourd'hui il y a des paysans naturalistes par exemple qui s'installent qui ont fait des études en biologie qui connaissent énormément de choses sur le fonctionnement des écosystèmes et qui du coup peuvent aller donner des conseils à des fermes à côté en disant tiens là si tu mets tel haie ça va attirer tel genre d'oiseau et tel genre d'oiseau il mange tel ravageur donc voilà c'est bon il n'y a pas besoin de pesticides qui pourrissent tout il suffit d'attirer les bons oiseaux qui vont attaquer les bons ravageurs il suffit c'est compliqué alors c'est du boulot c'est de la connaissance mais c'est intéressant comme boulot c'est enrichissant c'est autonome c'est riche et bon voilà ça permettrait alors ça ça ne peut se faire évidemment que sur des petites parcelles ce qui veut dire évidemment comment une réforme agraire et redistribuer les terres en petites parcelles ce qui ne va pas être évidemment facile d'un point de vue politique à faire mais néanmoins c'est indispensable et si on fait ça avec des politiques au lieu que la politique agricole commune qui aide les gros aide les petits à l'installation des petits à la terre en leur filant 3 hectares de terre ça suffit pour un maraîcher 2-3 hectares ça suffit pour un élevage 15 hectares ça suffit on n'a pas besoin d'avoir des 500 000 hectares ça permettrait les aides de la PAC pourraient complètement aider par exemple à ça quand on voit les centaines de millions les milliards qu'ils donnent pour acheter des tracteurs connectés l'argent pourrait être très bien utilisé autrement au niveau mésoéconomique il y a plein des territoires revivifiés des territoires il y a plein là aussi d'initiatives aussi bien dans les pays du nord que dans les pays du sud d'ailleurs plein d'initiatives vachement intéressantes et qui représentent l'avenir certainement si nos politiques daignent regarder dans cette direction là par exemple toutes les formes coopératives autogestionnaires qui font que les paysans reprennent collectivement en groupe le contrôle de leur activité par exemple ils vont acheter un tracteur en commun ils n'ont pas tous besoin du tracteur ça existe déjà l'ECUMA c'est l'opérative d'utilisation de matériel agricole mais en général vu que tout le monde pour l'instant on est souvent sur des agricultures plus industrielles tout le monde cultive la même monoculture en même temps à côté tout le monde a besoin du tracteur en même temps par contre si tout le monde fait de la polyculture élevage ils n'auront pas besoin des tracteurs en même temps ça sera beaucoup plus facile à gérer et un tracteur pourra servir à tout le monde il y a des réseaux ce qu'on appelle semences paysannes où les gens recommencent les paysans recommencent à faire leurs semences collectivement au lieu d'être dépendant des grandes boîtes semencières ils refont leurs semences alors c'est plus ou moins illégal il y a des lois extrêmement fortes qui protègent la propriété intellectuelle des semenciers mais il y a quand même des réseaux de paysans qui se battent pour avoir le droit de faire quelque chose qu'ils ont fait depuis 12 000 ans sans problème et qui nous a donné des millions et des millions de variétés cultivées on a plus de 100 000 variétés de riz on a plus de 10 000 variétés de tomates combien connaissez-vous de ce genre de variétés moi pareil aujourd'hui rien on ne cultive plus rien selon la FAO entre le début du XXe siècle et le début du XXIe siècle la planète a perdu 75% de sa biodiversité cultivée 75% de sa biodiversité cultivée or dans un contexte de réchauffement climatique on a absolument besoin d'avoir accès à une énorme variabilité génétique pour trouver des traits on n'a pas besoin d'OGM pour ça on a besoin simplement d'avoir accès aux plantes qui auront des traits intéressants telles pousses dans un sol pauvre sans azote dans un sol alcalin dans un sol trop sec etc on en a plein des variétés qui sont adaptées à ça ce que je vous dis c'est rien que pour le riz on a 100 000 en tout dans les banques de gel qui existent dans le monde aujourd'hui parce qu'on fait des grands conservatoires comme ça il y a plus de 7 millions de variétés qui sont de variétés qui sont gardées donc on en a plein simplement les trois quarts ne sont plus cultivés parce que ça n'intéresse pas l'industrie et c'est l'industrie qui touche ça donc libérer les semences il y a une idée aussi que je trouve très intéressante il y a l'atelier paysan dont je vous parlais c'est une coopérative qui vise à enseigner aux paysans à construire leur propre outillage pour ne pas être dépendant des gros fabriquants de tracteurs sur des petites parcelles la plupart du temps on n'a pas besoin de moteur la force musculaire suffit quand on a 2 hectares ou 3 hectares on n'a pas besoin obligatoirement de tracteurs et ils fabriquent des outillages complètement modulaires modulables outillages et bâtiments que les paysans peuvent adapter ensuite à leurs besoins réparer faire évoluer comme ils ont envie et donc ils sont autonomes du point de vue du choix de leur outillage donc là aussi autonomes au niveau des semences autonomes au niveau de l'outillage et puis autre proposition que je trouve très intéressante c'est de ne pas agir que sur l'offre mais aussi agir sur la demande c'est à dire qu'aujourd'hui c'est particulièrement vrai en France les gens ont ras-le-bol de bouffer des cochonneries industrielles mais simplement il y a un problème d'argent acheter du bio ça coûte cher il y a plein de gens qui n'ont pas accès à ça bon déjà il y a un problème de manque de culture on a perdu des savoir-faire de base on ne sait plus gérer notre garde de manger et faire la cuisine si jamais on réapprenait un peu à faire la cuisine par exemple on peut manger des bons produits pas chers et bien si on prend le temps de faire la cuisine mais ça fera partie des choses qu'il va falloir réapprendre c'est sûr mais à côté de ça il y a un groupe d'ingénieurs qui s'appelle ingénieurs sans frontières d'ailleurs ils ont travaillé aussi avec la confédération paysanne qui est le syndicat un peu rebelle des paysans pour une sécurité sociale de l'alimentation l'idée c'est de construire une sécurité sociale comme celle d'Ambroise Croisa en 47-48 donc avant la gestion paritaire patronat syndicat quand c'était des caisses départementales gérées par des travailleurs donc au niveau départemental on fait des caisses alimentaires chacun paye selon proportionnellement à ses revenus et reçoit 150 euros sur une carte par an par mois 150 euros sur une carte par mois pour aller dépenser pas partout dans les magasins conventionnés ou chez les producteurs conventionnés donc ça permet de canaliser une demande solvable vers de la production bio parce que les agriculteurs bio ils crèvent la dalle parce qu'ils n'ont pas assez de demandes ils ont des prix trop bas et les gens ils aimeraient bien manger du bio mais ils n'ont pas l'argent si on fait un truc comme ça ça résout les deux problèmes en même temps et ils pensent au début on va mettre 150 euros là-dessus après rien n'empêche de monter en régime de voir au début on peut accepter encore que ce soit utilisé dans la grande distribution le temps que les gens changent d'habitude mais à terme l'idée c'est que dans des magasins bio des magasins producteurs des cantines machin enfin voilà avec cette idée de conventionnement on peut orienter c'est un outil d'orientation du système productif via la demande qui est extrêmement fort et donc qui pourrait être quelque chose d'intéressant et qui permettra aux gens de manger bio peut-être pas tout à fait comme ils veulent et quand ils veulent mais quand même ça changerait pas mal parce que 150 euros ou 200 euros par mois ça permet de faire quand même un marché bio par semaine donc ça change le quotidien alimentaire de la population française donc voilà ça ça fait partie il y a plein encore d'autres types d'initiatives mais elles sont toutes à ce niveau local c'est à dire de territoire et je pense que c'est vraiment là que doit se passer le changement majeur pas le seul mais si on veut réorganiser la société les modes de production les modes de consommation il faut les penser à ce niveau là après évidemment il y a le niveau macroéconomique sans lequel on ne peut rien faire non plus tant qu'il y aura de la propriété intellectuelle sur les organismes vivants on sera coincé donc là par exemple il faut certainement abolir ce scandale politique et philosophique qui est le fait d'avoir le droit d'être propriétaire d'organismes vivants parce que c'est quand même si on prend le temps d'y penser un peu c'est une folie furieuse qu'il faut sortir du libre-échange au niveau agricole même un des rapporteurs du droit à l'alimentation de l'ONU dont je vous parlais il y a quelques années il a sorti un rapport que là-dessus en disant l'agriculture doit être sortie des accords de l'OMC c'est des gens de l'ONU qui disent ça donc c'est pas des fous furieux révolutionnaires après on les suit pas malheureusement mais eux ils ont quand même une vision globale ils ont travaillé sur le truc et ils voient le problème et ils sont pas des seuls à dire ça donc sortir du libre-échange au niveau agricole parce que ça met en concurrence des espaces qui n'ont rien à voir entre le petit paysan africain sur ses 3 hectares avec son petit puits et le serralé de Lagos qui touche 200 000 euros de subvention par an évidemment le prix de leurs produits sur le marché mondial il va pas être le même c'est évident et donc c'est de la concurrence dévoyale on pense ils ont que le terme de concurrence libre et non faussée à la bouche mais en fait ils sont les premiers à favoriser une concurrence qui est complètement dévoyale donc sortir du libre-échange j'ai plein d'autres idées on va me renverser le capitalisme mais bon je trouve mes dernières notes donc oui évidemment redistribuer les terres en petites parcelles il y a plusieurs études qui montrent que rien rien qu'en France on pourrait créer un million d'emplois comme ça un million d'emplois d'emplois intéressants si encore on aide évidemment les jeunes à se former et à s'installer mais vu la manne de la PAC la nouvelle PAC a été négociée c'est presque 400 milliards sur 6 ans c'est énorme c'est le premier budget de l'Europe de loin donc il suffirait de quelques milliards en France quelques milliards ça suffirait pour installer un million de jeunes agriculteurs et ça changerait complètement la configuration des campagnes ça arrêtera la désertification ça donnerait du boulot à plein de gens en plus un boulot qui a du sens tout le monde aujourd'hui il pleure en disant je fais un boulot qui n'arrive à rien qui n'a pas plus de sens et tout le monde tâte les câbles au travail y compris moi par moment même si mon boulot a plus de sens que la moyenne j'ai cette chance là mais néanmoins voilà et donc là aussi on a des marges de manœuvre qu'on n'utilise pas du tout les eaux au niveau macro je ne trouve pas ma dernière page je fais un boulot déspécialiser évidemment déspécialiser et relocaliser la production ça on l'a vu déjà avec les premiers confinements avec le Covid on s'est bien rendu compte aujourd'hui les chaînes ce qu'on appelle les chaînes de valeur globales en économie c'est le jargon des économistes c'est à dire un bien est produit une Renault par exemple de base elle nécessite 4000 pièces ces 4000 pièces sont produites dans 35 pays différents donc c'est ça qu'on appelle la chaîne de valeur globale ça part de la conception les bureaux d'études d'ingénieurs etc ça continue par la production des matières intermédiaires produits intermédiaires l'assemblage le transport vers acheminement pour la distribution la publicité le marketing déjà il faut savoir qu'au niveau de la valeur qui est produite et captée par les agents industriels cette chaîne de valeur pour quasiment tous les produits elle est de forme en U comme ça c'est à dire que ce qui fait le gros de la valeur c'est l'amont la conception les brevets etc et l'aval le marketing la pub la distribution c'est ces intermédiaires là qui captent l'essentiel de la valeur tous ceux qui sont au milieu c'est à dire la production rien c'est pour ça d'ailleurs que la production est délocalisée dans des pays pauvres à bas coût de main d'oeuvre etc et par contre les brevets sont localisés dans des endroits où on ne paye pas d'impôt d'enregistrement sur la propriété intellectuelle pas d'impôt sur les redevances qu'on perçoit de la propriété intellectuelle et les profits évidemment sont déclarés dans des endroits où on ne paye pas d'impôt sur les profits ça c'est ça qu'on appelle les chaînes de valeur globale et c'est tellement complexe qu'il suffit que ça bloque à un endroit ou à un autre pour que tout s'écroule mais ça d'un point de vue alimentaire c'est particulièrement grave parce que ça veut dire qu'on peut se retrouver du jour au lendemain avec un problème d'approvisionnement de nourriture et là bon en plus depuis quelques jours je n'avais pas prévu les dernières nouvelles mais voilà on n'est pas à l'abri d'une guerre qui peut faire exploser complètement ces chaînes de valeur justement on a vu le prix du blé qui monte à des sommets puisque la Russie est le premier exportateur de blé au monde pour une question de sécurité alimentaire de souveraineté alimentaire et d'écologie il faut relocaliser la production à la maison aujourd'hui la France avant la France était autosuffisante d'un point de vue alimentaire aujourd'hui la France importe la moitié de sa bouffe alors qu'elle a de quoi tout produire sans aucun problème donc c'est ridicule il n'y a pas besoin d'aller importer la moitié de la bouffe en plus en général c'est des cochonneries parce que les normes françaises sont plus fortes que les autres donc on a réussi à éviter le bœuf aux hormones américains mais on a quand même le soja transgénique du Brésil et d'Argentine etc. donc relocaliser c'est fondamental ça permet aussi d'éviter les transports parce que là ça veut dire aussi qu'il faut changer de mode de consommation c'est sûr les avocats les mangues toute l'année c'est fini on ne peut plus les fraises en hiver c'est fini il faut apprendre un minimum de choses et accepter de manger des légumes de saison et de temps en temps se faire plaisir avec un fruit exotique mais pas tous les jours pas tous les jours tant pis des petites privations si on veut éviter l'énorme privation qui va nous tomber dessus brutalement le jour où ça va être on va être face au mur donc plutôt anticiper le changement correctement et en plus ça ça permettrait de relocaliser la valeur il y a moins d'intermédiaires ça veut dire que ce sont les paysans qui aujourd'hui crèvent de faim c'est le premier taux de suicide dans les branches professionnelles en France ils vivent la plupart en dessous du seuil de pauvreté ils ont 300 euros de retraite enfin c'est absolument scandaleux ce qu'on fait à nos agriculteurs et parce que les prix de la nourriture aussi sont trop bas ils couvrent même pas leurs coûts de production donc il faudra accepter de payer plus mais par exemple s'il y a une sécurité sociale de l'alimentation c'est faisable et avant les français il y a quelques décennies on utilisait 30% de notre budget en nourriture aujourd'hui c'est plus que 10% pareil il va falloir repenser à certaines priorités et peut-être pas un téléphone neuf tous les ans ou peut-être pas un changement d'écran plat encore plus grand tous les ans je sais pas il y a des choses comme ça qu'il va falloir réfléchir à une certaine forme de sobriété clairement et donc la relocalisation ça ça impliquera ça parce qu'on pourra pas tout produire partout tout le temps mais on s'adaptera et c'est faisable la France on a la chance en tout cas en France d'être un pays suffisamment riche et varié pour produire quand même énormément de choses et on sera pas comme les Irlandais qui ne fait que des patates pour eux ça sera plus difficile et bah écoutez ah oui dernière chose et je conclurai là dessus pour avoir une petite chance de pouvoir faire passer les vrais changements au niveau politique national international évidemment qu'est-ce qui nous bloque à chaque fois par exemple on l'a vu encore à la dernière négociation pour la nouvelle PAC il y avait des demandes de certains syndicats agricoles ou d'associations environnementales qui étaient assez radicales ou assez claires pour l'agroécologie l'agriculture bio etc contre l'agriculture industrielle ça passe jamais parce que les lobbies des grandes firmes sont tellement puissants qu'ils bloquent toutes les réformes qu'on veut faire ils bloquent tout tout le temps et en fait les grandes firmes bloquent tout tout le temps parce que les grandes firmes sont hyper puissantes trop puissantes Apple aujourd'hui a capitalisation boursière de plus de 3000 milliards de dollars c'est à dire plus que le PIB français donc évidemment des firmes de cette taille là elles ont aucune difficulté de faire passer leurs désidératas auprès des auprès des hommes politiques parce que elles leur disent sinon c'est pas grave moi aux trois usines que j'ai là je m'en fous que j'ai des ménages à côté et puis c'est tout donc il faut démanteler toutes les grandes firmes ça fait partie de la chose on a commencé à en parler j'ai pas dit que c'était facile j'essaye de voir de manière un peu utopique en sachant que c'est utopique évidemment mais si on pense pas un peu à l'utopie sinon on reste coincé le nez sur le mur donc j'essaye aussi de penser un peu plus loin je dis pas que je sais comment il faut faire pour tout mais par contre un des prérequis ça va être de démonter les grandes firmes et au moment de la dernière élection présidentielle par exemple Nancy Pelosi qui était la directrice la présidente de la chambre des représentants a évoqué cette possibilité pour les GAFA les Etats-Unis ont fait ça à plusieurs reprises dans leur histoire dans les années 20 ils avaient une loi le Sherman Act qui leur a permis de démonter Standard Oil qui était la grande entreprise pétrolière de Rockefeller qui faisait tout de l'extraction la production le raffinage la distribution tout en 34 sociétés différentes plus loin plus récemment les Bell Sisters la compagnie Bell de téléphone a été splittée en 7 sociétés différentes qu'on appelait les Bell Sisters ça c'est dans les années 80 je veux dire c'est que ça se fait ça se fait pas couramment pas facilement mais ça peut se faire et en tout cas si on le fait pas on aura aucun mode de peser sur le rapport de force qui est extrêmement en notre défaveur c'est sûr mais il va falloir changer ce rapport de force il faut absolument changer jouer sur ce rapport de force faire entendre notre voix de citoyens taper sur la table dès qu'on peut et à tous les niveaux que j'ai mentionné là et sans doute encore à d'autres voilà bon à propos de lobby c'était il y a au moins 50 ans un biologiste martial est mis au point le steak de pétrole il a vendu son brevet à British Petroleum qui s'est vu arriver les lobbies de l'élevage et le lobby de soja ils lui ont fait fermer l'usine British Petroleum avait construit une usine cette usine n'a jamais fonctionné en échange ils ont eu d'autres autorisations d'offrage et d'autres autorisations de distribution donc tu as complètement raison on est face à des monstres qu'il faut assassiner j'ai invité Juan Branco qui vient au mois d'avril qui lui aussi a quelques propositions un peu espiènes mais c'est à vous de poser des questions de dire comment vous allez mal manger ce soir comment vous allez mal dormir je suis désolée c'est un peu plombant mais en même temps il faut être lucide sur l'ennemi et à quoi on fait face pour se battre mieux de la même manière j'ai entendu le directeur régional d'EDF expliquer pourquoi les voitures électriques en fait c'est pas du tout pour faire des économies d'énergie ou pour protéger la planète c'est uniquement pour faire du stockage d'électricité donc quand votre voiture est branchée l'énergie qui est stockée dans votre voiture peut être utilisée distribuée à d'autres firmes qui vont payer beaucoup plus cher que vous et lorsque vous voulez faire tourner votre lave-vaisselle ou votre lave-vaisselle il faudra attendre que les firmes prioritaires n'en aient plus besoin ah ouais vous en dites ça carrément ah ouais c'est uniquement pour gérer le flux de production et le stockage directeur EDF de la région et c'était il y a 5-6 ans tu vois mais ça la voiture électrique c'est une foyer furieuse quand on va remplacer tout le parc automobile français c'est déjà impossible en termes de disponibilité des matières premières une voiture électrique c'est 500 kg de métal c'est énorme du cuivre du nickel du lithium énormément pour les batteries on prévoit déjà les pénuries de lithium aujourd'hui alors qu'il n'y a encore quasiment aucune bagnole qui est produite et déjà on voit les pénuries c'est à dire que les mecs ils n'ont même pas réfléchi à l'approvisionnement en matière première c'est quand même fou sans compter les désastres environnementaux parce que pour extraire toutes ces terres c'est une catastrophe environnementale sociale il y a des enfants qui travaillent dans les mines ça utilise énormément d'eau ils utilisent de l'arsenic du cyanure je ne sais pas quoi quel poison pour extraire c'est une catastrophe à tous les niveaux ça produit plus de gaz à effet de serre dans la construction de la voiture et ça sera impossible à généraliser parce qu'on n'aura pas ces détails et c'est pas grave on fonce est-ce que ce qui est en train de faire c'est d'un tel justement la déni c'est parce qu'on se bah non non ils sont dans une forme de déni en fait ce qu'ils disent c'est aujourd'hui grâce à la science et à la technique on peut arriver à un découplage c'est le terme consacré un découplage entre l'empreinte environnementale et la croissance donc l'idée c'est que jusqu'à présent empreinte environnementale et croissance ça montait comme ça mais maintenant avec la science et la technique on va pouvoir continuer à croître et l'empreinte environnementale va stagner et ils en veulent pour preuve que depuis le début des années 90 on a réduit nos émissions de gaz à effet de serre alors que l'Europe a continué à croître d'abord si on prend en compte les émissions importées c'est à dire celles qui sont liées aux biens qu'on produit ailleurs et qu'on importe et donc qu'on consomme ici l'annulation elle n'existe plus donc si on prend les émissions importées on n'a pas baissé du tout on est sur une trajectoire qui continue d'augmenter lentement mais sûrement mais ils espèrent que grâce aux sciences et aux techniques on va pouvoir découpler mais il y a plein de travaux d'universitaires qui montrent que c'est impossible le découplage mais il y a plein d'autres aussi toujours d'universitaires qui y croient dur comme fer donc c'est toujours pareil particulièrement dans ma discipline avec une discipline extrêmement politisée et où les dogmes sont très présents et bien on finit par avoir des débats qui sont des débats d'opinion et pas des débats scientifiques en fait parce qu'il y en a qui disent le découplage j'y crois et puis qu'ils sortent un certain nombre de chiffres et d'études qui peuvent être bancales et critiquées mais ils les sortent dans l'autre sens ils disent moi j'y crois pas ils vont sortir d'autres études avec un peu de chance elles vont être un peu mieux plus solidement construites mais c'est pas toujours le cas et donc du coup résultat c'est extrêmement difficile de dire de manière sûre un fait c'est facile mais une projection c'est extrêmement difficile j'avais une première remarque par rapport à ce que vous venez de dire il y a la gestion du risque aussi et des fois ça peut peut-être aider à mettre de l'eau dans le vin de la personne qui pense que je sais pas c'est très optimiste qui pense que le découplage est possible s'il n'est pas possible le nombre de morts sera en milliards donc peut-être que ça vaut peut-être le coup d'éviter après ça fait un peu écho à la question que je vous ai posé comment vous dans parce que là c'est un public un peu conquis j'imagine qu'on est un peu tous d'accord on échange d'informations etc. mais elle va un peu dans le même sens au travers de ces dernières années est-ce que vous avez vu des revirements ouais et est-ce que vous pouvez nous en parler et à votre avis quelles ont été les origines les sources qui ont nourri le revirement de collègues peut-être de politiciens d'industriels l'urgence climatique mais comment comment ils ont réalisé qu'il y avait une urgence un jour alors que la veille ils considéraient que finalement il n'y avait pas d'urgence alors bah il n'y a pas une réponse unique à ça moi j'ai vu pas mal de gens différents qui parce que moi ça fait plus de 10 ans que je raconte ces choses là et tout le monde se moquait de moi avant sans problème retourne garder tes chèvres en osère amiche enfin voilà c'est ça moi je faisais partie des amiche je retourne à la bougie tu veux vivre dans une grotte enfin manger droit tout ça évidemment ça a changé donc je vois un changement un peu de perspective quand même où les gens commencent à se poser vraiment des questions sur par rapport à l'urgence écologique et par exemple j'ai aussi eu un groupe de la CGT des gens qui travaillent à la CGT des cadres qui font qui ont fait un groupe de travail au niveau national qui m'ont demandé de faire une conférence pour eux j'en ai fait deux en visio et ils m'ont dit que ils avaient pris conscience de problématiques écologiques au moment du Covid que là ça leur avait fait vraiment un gros choc et que tout d'un coup ils se sont dit on peut plus séparer la lutte pour la protection des travailleurs et la lutte pour la protection du vivant et c'est dans ce cadre là qu'ils m'ont demandé d'intervenir pour eux donc moi ça m'a fait en même temps vachement plaisir et c'était des gens super intéressants qui se posaient vraiment des questions ils n'avaient pas la culture au début ça faisait leur conversion était toute neuve ça faisait deux ans et ils posaient des questions très intéressantes ils se posaient des questions très intéressantes très profondes ils avaient commencé à lire Jacques Ellul et des gens que les gens de CGT en général ne lisent pas à remettre en question le modèle productiviste et là pareil ça m'a donné quand même une petite source d'optimisme de me dire que que des gens qui étaient à fond d'un modèle productiviste il y a encore quelques années aujourd'hui ont bougé et donc le Covid je pense ça fait bouger un certain nombre de lignes pour ça parce qu'on s'est rendu compte que d'abord la cause rassemblablement la cause elle est due à l'industrie humaine d'une manière ou d'une autre soit ça sort dans le laboratoire ce qui n'est pas impossible parce qu'il y a 4 laboratoires de virologie à Wuhan où ils font comme je travaille pas mal sur les biotech de manière générale je connais un petit peu le genre de trucs qu'ils font ils font des expériences de tout furieux et ça peut tout à fait être une fuite de labos accidentels comme il y en a régulièrement dans n'importe quel labo dans le monde mais sinon c'est un problème de l'industrie humaine d'une autre manière qui est déforester en permanence et du coup de mettre en contact des populations qui n'auront jamais dû être en contact qui n'ont pas coévolu ensemble et donc voilà donc dans les deux cas de toute façon la source de cette pandémie est humaine elle est liée à nos activités comme d'ailleurs toutes les dernières pandémies qu'on a connues depuis 20 ans ou 30 ça a commencé par le sida Ebola maintenant enfin bref donc d'ailleurs l'équivalent du GIEC pour la biodiversité qui s'appelle l'IPBES a sorti un rapport il y a un an qui s'appelle Escaping the Air of Pandemics échapper à l'ère des pandémies et ils identifient les deux grandes raisons majeures les trois grandes raisons majeures mais elles sont liées de la multiplication des pandémies la déforestation l'agriculture industrielle qui est une source assez classique d'ailleurs de déforestation d'une part et l'élevage industriel évidemment qui fait des nids à microbes pas possible le jour où on a un microbe qui mute dans un élevage de 25 000 poulets c'est sûr que ça va faire buison de culture et que ça va partir ailleurs donc c'est voilà c'est encore une fois donc là aussi l'OMS est arrivé avec un concept qui s'appelle One Health une santé Global Health l'idée que la santé des êtres humains et la santé de la nature sont étroitement liées et qu'il ne faut plus les différencier que c'est on dirait qu'ils redécouvrent de l'eau chaude mais néanmoins il serait temps qu'ils réalisent ça et donc à ce niveau là il y a quand même un petit peu de raison de ne pas être complètement pessimiste c'est qu'il y a quand même des choses qui bougent chez les paysans il y a plein de choses qui bougent il y en a plein qui voudraient passer en bio en plein ils ont besoin d'un petit coup de pouce malheureusement ils n'ont pas tout le temps mais il y en a plein qui voudraient passer en bio chez les consommateurs il y en a plein qui en ont marre de bouffer de la bouffe de supermarché ah oui j'ai lu un autre truc il n'y a pas longtemps qui m'a aussi fait un peu chaud au coeur une journaliste a fait une étude auprès des futures élites françaises c'est à dire les étudiants de grandes écoles à Paris et elle a écrit un bouquin qui s'appelle La Révolte c'est à dire qu'elle voit que cette génération là ceux qui ont 22 ans 24 ans qui sont en école d'ingénieur qui vont devoir demain rentrer chez Total BP Nestlé etc ils ne veulent pas ils disent je ne veux pas participer à ce désastre à cette calamité et il y en a de plus en plus qui commencent à dire moi je veux faire autre chose et pas ça qui sont prêts à devenir des néo-ruraux à aller s'installer à la campagne ou alors à fonder une start-up mais ingénieuse qui va trouver une solution pour purifier l'eau sans utiliser de produits chimiques ou plein de trucs comme ça où ils vont chercher et mettre leur créativité au profit de choses bien et pas des multinationales donc là aussi ça fait partie pareil c'est une petite chose plus une petite chose plus une petite chose mais il y a quand même des choses qui bougent un peu et qui donnent un peu d'espoir que ça ne soit pas la cata tout de suite totale Est-ce que je peux rajouter aussi un gros exemple il y a 6 ans j'avais participé à un stage de permaculture et en fait dans ce stage il y avait beaucoup de jeunes qui venaient pour construire un projet pour s'installer chacun d'eux dans leur ville ou village etc et puis il y avait une personne qui venait d'Albi et la mairie d'Albi avait projeté de faire un projet permaculturel pour nourrir tous les habitants d'Albi et donc il est venu pour construire ce projet avec la personne qui nous enseignait donc aussi au niveau des collectivités territoriales là aussi ça bouge il y a eu pas mal de collectivités pareil il y avait aussi un autre projet que les personnes venaient pour aussi se renseigner tout à fait il y a pas mal de collectivités territoriales qui décident de lancer des projets vachement intéressants la question de la technologie et la permaculture c'est que je peux rajouter ce nom aussi parce qu'en fait ils s'intéressent à la globalité de la vie c'est à dire les vivants et dans tout leur état même la société la question de la gestion de l'énergie tout ça c'est un ensemble de solutions c'est une vision holistique qui met l'homme dans le cœur de la qualité humaine et de manière intelligente et ils imitent la nature au lieu de lutter contre la permaculture quand je parle agroécologie c'est un terme très générique qui rassemble l'agriculture bio il y a des gens qui font de l'agroécologie qui ont fait le label bio mais qui font quand même ils vont utiliser un petit pchit pchit de produits chimiques une fois où ils ont un ravageur vraiment atroce et qu'ils ont peur de perdre leur culture mais c'est tout sinon ils vont tout faire bien dans l'année voilà évidemment la permaculture il y a plein de modes la biodynamie il y a plein de modes différents qui rentrent sous le chapeau général je dirais de petite agriculture paysanne où on n'a pas besoin de toute la grosse artillerie de l'agriculture industrielle j'ai vu cette semaine un reportage c'est un paysan qui a des pommiers et il a planté une variété particulière qui repousse les insectes ces pommiers-là ne produisent pas de fruits mais par contre empêchent les autres arbres d'être contaminés d'être attaqués puis deuxième chose qui m'intéresse vous le savez peut-être comme je suis passionné de communication il y a une pub que je trouve absolument géniale c'est une toute petite fille qui est très en colère et qui engueule son père en disant mais bientôt il n'y aura plus que du plastique dans les l'air en fait c'est pour vendre un appareil à faire de l'eau de l'eau à bulle mais je crois qu'on aura aussi besoin des médias de masse pour convaincre ses besoins de changement alors malheureusement les médias sont tenus je ne rêve pas trop là pour le masquer on sait bien qui tient les médias mais bon peut-être que là aussi il y a des choses à faire oui vas-y il y a les médias mais il y a quelque chose qui m'interroge j'ai deux petites remarques et ce n'est pas des questions une chose qui m'interroge c'est que de plus en plus on voit sans conservateurs sans ceci sans cela or on n'a pas fait de grandes grandes campagnes de boycott et en fait on boycott les choses on a boycotté les OGM on a boycotté des tas de choses dans l'alimentation et les industriels à la fois on a du moins à consommer et qui se plie à notre à notre volonté la deuxième remarque alors par contre celle-là elle est négative c'est que je suis quand même affolée du nombre d'hectares qui sont utilisés pour faire des plateformes pour la distribution individuelle par les Amazones mais toutes les autres plateformes de distribution et quand on regarde entre Tarascan et Ronionas il n'y a plus que des hangars en plus c'est vrai que là c'est un lieu vraiment stratégique il y a la fausse berre etc juste à côté Istres juste derrière il y a un énorme triangle logistique là oui bien sûr c'est de la bonne terre une des dernières bonne terre dans la région parisienne qui est dans le triangle de Gonesse ils ont voulu foutre un centre commercial gigantesque qui est pour l'instant à Europa City pour l'instant s'abandonner grâce aux luttes militantes des gens qui sont sur la terre les pieds dans la boue et qui se disent on ne passait pas et là il y a une très bonne association qui fédère tous ces mouvements là si vous ne la connaissez pas je vous conseille d'aller regarder ça s'appelle les soulèvements de la terre et eux ils soutiennent tous les mouvements où il y a des grands projets inutiles en gros qui vont dévaster l'environnement donc ils se sont battus il n'y a pas longtemps contre des projets de bassines dans la Loire où ils font des bassines gigantesques des trucs de plusieurs hectares où ils pompent du coup toutes les nappes phréatiques il n'y a plus d'eau pour personne autour tout ça pour pouvoir irriguer du maïs comme d'habitude parce que le maïs c'est hyper gourmand en eau qu'est-ce qu'on fait du maïs ? des biocarburants et de la nourriture pour le bétail industriel au lieu de mettre les vaches au près et de mettre de moins de choses dans sa bagnole et en tout cas c'est certainement pas de l'essence faite avec des plantes ça c'est quand même ce truc des biocarburants c'est une folie et là maintenant donc c'est là qu'il faut être très attention c'est que le nombre d'hectares pour des plateformes logistiques il est tout petit par rapport au nombre d'hectares pour des biocarburants des bioplastiques de la biochimie etc. et donc on va se retrouver si on continue parce que là c'est la commission européenne qui file plein de pognon aux agriculteurs pour faire des choses comme ça de la culture industrielle c'est-à-dire de la culture non-vivrière et ça c'est particulièrement grave sur les terres il y avait d'ailleurs un petit je vous conseille d'écouter la bulle économique de Marie Vienneau dans France Culture samedi dernier comme c'était l'ouverture du salon d'agriculture elle a fait 5 minutes mais elle fait des chroniques économiques moi c'est la seule que j'aime bien parce qu'elle est assez piquante elle va au fait elle a pas peur de dire des mots qui fâchent et donc en général c'est toujours bien ce qu'elle raconte et là c'est effectivement très bien ce qu'elle raconte et c'est sur ces questions-là parce que maintenant par exemple c'est pas que la bioéconomie mais avec notre délire total de neutralité carbone en 2050 et bien en fait au moins la moitié des énergies elles ne sont pas utilisées pour essayer comment réduire nos émissions mais comment les compenser et donc on est en train de transformer des terres en séquestration de carbone à qui on va donner des crédits carbone comme ça après les mecs ils pourront aller spéculer sur les marchés financiers et maintenant il y a une proposition de l'Europe pour étendre ce mécanisme-là aux terres agricoles ce qu'ils appellent l'agriculture carbone c'est-à-dire qu'on va payer les agriculteurs à séquestrer du carbone plutôt qu'à fabriquer à faire pousser des choses à manger ridicule et ça va être encore c'est des usines à gaz pas possible parce qu'on sait même pas mesurer le carbone qu'il y a dans les sols etc donc ils vont être fliqués de partout avec des capteurs partout des satellites des trucs 25 000 papiers à remplir en 25 000 exemplaires et 20 travilles les mecs je suis sûr pour gagner 3 francs 6 sous tout simplement parce qu'ils n'ont pas des prix à la hauteur de leur coût de production au lieu de faire des espèces de trucs débiles comme ça il suffirait que la commission européenne dise on passe à l'agroécologie et on garantit des prix coût de production plus marge aux agriculteurs point barre c'est tout c'est simple c'est de la bonne logique économique de base et agronomique et ça suffirait au lieu de ça les marchés de carbone volontaire parce que ça ça s'échange sur ce qu'on appelle les marchés de carbone volontaire ça se développe à toute vitesse il y a énormément de lobbying qui se fait au niveau international pour développer ça et du coup ça va être ça va concourir encore plus à l'accaparement des terres puisque on a toutes les entreprises qui veulent se refaire une virginité pour afficher qu'ils seront neutres en carbone en 2030 ou en 20... je ne sais pas bien et ils affichent déjà ENI grande compagnie pétrolière énergétique italienne a acheté récemment 8 millions d'hectares en Afrique 8 millions d'hectares c'est énorme donc on a un vrai problème là aussi Est-ce qu'on peut dire qu'en dépit de tout les pays qui sont écoqués la croissance verte c'est quand même mieux que la croissance tout autre ou finalement c'est juste qu'on a rajouté vert et... Pour moi c'est pareil c'est... au contraire c'est même pire parce que la croissance verte et là j'ai pas eu trop le temps de vous le raconter un petit peu par la compensation approfondit le capitalisme industriel et s'attaque à de nouvelles dimensions de la nature qui va le faire rentrer dans le domaine du marché et de la technique et rendre productifs par exemple les ressources génétiques maintenant qui deviennent des ressources marchandes productives donc parce que il y a les biotechnologies les biotechnologies travaillent avec des gènes donc si jamais on peut pas s'approprier les gènes il n'y a pas de biotechnologie et du coup on a transformé la formation génétique en marchandises avec les nouvelles politiques de protection de la nature qui sont issues de la convention sur la diversité biologique en 92 qui a été signée au sommet de la Terre à Rio avec la convention climat c'est les deux grandes conventions qui ont été signées en même temps convention cadre sur le climat convention sur la diversité biologique sommet de Rio en 92 la convention sur la diversité biologique elle propose de mettre en place les instruments de marché comme elle dit ce sont ces termes pour protéger la nature l'idée c'est que jusqu'à présent on a détruit la nature parce que ça coûtait rien de la détruire donc si on lui donne un prix les agents privés parce que ce sont les agents privés qui détruisent la nature les grandes firmes en particulier donc en fait il faut trouver des incitations monétaires pour que les agents privés c'est de pure logique économiste pour que les agents privés arrêtent de détruire il faut les payer il faut qu'ils y trouvent leur interaction et donc on va mettre au point des mécanismes qui sont là encore des usines à gaz pas possibles on va mettre au point des mécanismes plus ou moins marchands pour rémunérer ce qu'on appelle le capital naturel parce que maintenant la nature ça s'appelle un capital naturel donc l'évolution de la terminologie n'est pas neutre là non plus évidemment et ce capital naturel produit des flux tous les ans de services écosystémiques accrochez-vous bien la nature nous rend des services à nous êtres humains donc une position une vision complètement anthropocentrique utilitariste et ce sont ces services qu'il faut payer donc la protection fournie à la côte par une zone humide la séquestration du carbone par une forêt la filtration de l'eau par les sols la régulation des désordres des maladies par des écosystèmes etc la pollinisation la valeur sacrée d'une montagne etc et tout ça on est en train d'essayer de donner des prix à toutes ces choses là donc on découpe la nature en petits morceaux qui sont ces fonctions là auxquelles on donne des prix et ensuite on met au point des mécanismes qui permettront de valoriser ça c'est à dire que donner un prix ça crée pas de capital je peux dire tiens ça ça vaut 1000 euros je peux dire ça vaut 1000 euros j'aurais pas créé 1000 euros par contre si j'ai un mécanisme marchand sur lequel je peux échanger cette bouteille à 1000 euros là je crée du capital et je crée du capital dans l'échange donc il y a une différence entre ça j'ai raconté j'ai expliqué un peu ça dans un de mes chapitres entre l'évaluation c'est à dire donner une valeur monétaire et la valorisation c'est à dire créer du capital donc pour l'instant on en est surtout encore à donner des valeurs monétaires à tous les services écosystémiques partout dans le monde on arrive à des résultats complètement absurdes des trucs des démarches complètement absurdes le même hectare de récif corallien il va de 30 000 à 2 millions de dollars alors on se dit c'est quoi la vraie valeur du récif corallien c'est 30 000 ou 2 millions je sais pas tout est comme ça enfin c'est des trucs absurdes mais plus grave ils sont en train de créer des mécanismes de valorisation où les gens vont pouvoir échanger détruire une zone humide quelque part si on recrée une zone humide par ailleurs bonjour pour recréer une zone humide c'est il y a un plan le grand plan en France qui a commencé il y a pas longtemps c'est pas long d'ici c'est dans la plaine de la Cro où la CDC la caisse des dépôts biodiversité a acheté 370 hectares contigus à un petit parc naturel régional qui s'appelle Cossure avec une végétation très particulière qui est issue de 6 000 ans de pastoralisme nomade et d'interactions entre les êtres humains les moutons et la nature et c'était des vergers industriels entre autres et des anthropologistiques qui sont tout rasés pour essayer de transformer ça en ce qu'ils appellent une banque de biodiversité c'est à dire que comme les aménageurs à côté qui construisent justement leurs grands anthropos logistiques à Saint-Martin-de-Croix ils sont obligés par la loi de compenser une partie de leur destruction ils vont aller voir à côté Cossure et ils vont acheter des crédits biodiversité qui leur permettront de compenser ce qu'ils ont détruit à côté mais tous les crédits ne sont pas vendus alors que par contre les anthropos sont déjà faits voilà c'est ce genre de logique débile de compensation vous avez une question elle peut être un peu naïf mais est-ce qu'au niveau de l'offre électorale de l'élection 2022 vous avez vu et entendu des solutions qui vous concernent par rapport à l'agriculture et des solutions qui seraient plus fiables j'ai rien entendu qui m'a excité j'ai rien entendu de dire celui qui va le plus loin enfin les deux qui vont un peu le plus loin c'est Jadot et Mélenchon mais bon Mélenchon je me méfie quand même un peu parce que c'est un techniciste il va aller sur Mars lui il est quand même pour ce qu'on appelle la terraformation de Mars il veut créer une atmosphère sur Mars pour qu'on puisse aller sur Mars il a quand même une fascination pour les joujoux techniques qui fait qu'il est très ambigu en termes écologiques parce que quand il parle d'agroécologie je sais pas à quoi il pense donc non malheureusement pour répondre à votre question j'aurais bien aimé pouvoir répondre autrement mais non j'ai rien entendu de très passionnant mais ça veut pas dire qu'il faut pas se bouger par exemple la Confédération Paysanne porte ce discours il y a les Amis de la Confédération Paysanne c'est une association donc pour des gens non paysans qui veulent soutenir la conf il y a plein d'associations environnementales qui font des super boulots enfin pas que environnementales mais comme Oxfam, Greenpeace et d'autres il y a il y a toutes les associations qui achètent des terres aussi qui pourront saler voilà il y a plein d'associations qui font quand même du super boulot et il faut aller les aider eux et continuer à faire que ces discours se répandent je pense que les gens sont assez mûrs en fait pour entendre ça parce que moi encore une fois je vois que quand je disais ça il y a 10 ans tout le monde se foutait un peu de moi et aujourd'hui ça passe très bien les gens ils comprennent très bien que c'est assez du bon sens assez évident quoi et donc voilà il y a Delphine Bateau qui a quand même parlé de décroissance dans sa campagne électorale dans la primaire ah oui ? non mais pour vous voilà donc pareil le terme de décroissance commence à être dans le débat il serait temps parce qu'on ne va pas pouvoir se passer de décroissance après quel genre qu'est-ce qu'ils après ils nous disent tout de suite on ne peut pas décroître vous vous rendez compte ça va être la pauvreté partout et tout ça dépend on peut décroître la reconnaissance faciale les prisons les téléphones les objets connectés et puis faire croître les services publics enfin je ne sais pas moi c'est pas et puis vous avez parlé de sobriété aussi c'est pas mal voilà sobriété c'est ben voilà c'est l'idée que et puis on n'a pas besoin de consommer toutes les merdes qu'on consomme aujourd'hui quand même quand vous voyez ce qu'on achète aujourd'hui c'est de la folie on est poussé à des consommations en permanence de trucs qui nous rendent pas heureux dont on n'a pas besoin un écran plat de 70 cm donc on s'en fout pour voir des bêtises à la télé en plus autant s'acheter juste un bon vieux magnétoscope ou je sais pas quoi et se regarder les films qu'on veut enfin je sais pas on n'est pas obligé d'être complètement submergé par tous ces trucs qui nous vendent à gavage quoi c'est du gavage à nous dire à avaler encore ça sinon là j'en peux plus enfin il y a un moment il faut se réveiller en tant que citoyen en tant que citoyen dire nous cette vie là on n'en veut pas ce qu'on veut c'est des relations humaines riches conviviales sympas ce qu'on veut c'est pas crever au boulot et manger correctement et avoir un toit même s'il n'est pas somptueux mais d'avoir un toit et de la bonne bouffe et quelques potes et un travail correct et voilà quoi et par contre d'aller sur la lune j'attendrai deux vacances je sais pas moi il y a un moment il faut remettre des limites je pense que quelque part on a dans notre société on a un problème de manque de limites complets qui fait qu'on réfléchit plus du tout tout nous paraît possible il y a une étude qui a été menée qui montre que tu n'es pas dans la bonne dans la bonne direction on demande des personnes qu'est-ce qu'ils feraient s'ils avaient leur vantage d'argent première dépense les loisirs je vais au ski à la plage deuxième dépense l'équipement personnel téléphone la télé troisième dépense l'équipement de la personne des vêtements quatrième ou cinquième position la nourriture donc on est vraiment très loin mais ancré dans la tronche des gens donc s'ils n'ont pas la virgule sur les chaussures ou le crabe sur le t-shirt ils ne sont pas bien ils ne sont pas bien mais parce que et c'est très c'est très symptomatique chez les tout petits les jeunes sont rejetés mais ils sont rejetés par leurs collègues parce qu'ils sont gavés de climat et là par exemple la convention citoyenne sur le climat ils avaient proposé ils n'étaient pas complètement révolutionnaires ils ne pouvaient pas l'être parce que les experts qu'ils avaient eu le droit d'entendre n'étaient pas des grands révolutionnaires mais ils ne m'ont pas invité moi mais bon mais quand même malgré ça ils ont fait un certain nombre de propositions qui étaient assez courageuses et qui allaient assez loin en particulier sur la limitation drastique de la pub évidemment ça n'a pas passé mais ils avaient vu bien ça limitation drastique de la pub et mettre et ça j'avais trouvé c'est une très bonne idée comme sur les paquets de tabac ou de cigarettes fumés machin et bien mettre des petits êtes-vous sûr que vous en avez vraiment besoin à chaque fois c'est pas bête parce que souvent les gens achètent des choses sans passer à chaque fois on se dit êtes-vous sûr que vous en avez vraiment besoin peut-être pas c'est pas plus que les fumées tuent les fumeurs continuent à acheter leurs souverains peut-être que les autres moins ouais mais je sais pas je pense que quand même à force de d'abord il y a pas mal de gens qui ont arrêté de fumer parce que ça fait tellement longtemps qu'on nous dit que fumez-tu qu'il y en a quand même un certain nombre il y a quand même par exemple parmi les jeunes il y a quand même beaucoup moins de fumeurs que dans ma génération moi je vous dis je fume encore d'ailleurs chacun mais les jeunes les jeunes d'abord je fume beaucoup moins mais c'est ça ça nous taraude finalement voilà donc je fume beaucoup moins et il y a plein de gens qui ont arrêté à cause de ça et et peut-être que là aussi à force d'être rappelé à ça les gens finiraient par intégrer à se poser quelques questions qu'on leur rappelle que ça ça veut dire aussi un océan plastique dans le pacifique ça veut dire ceci cela ça veut dire que on va vivre dans un monde effroyable dans pas longtemps si on continue comme ça déjà il n'est pas terrible mais ça va pas s'arranger voilà il y a des moments où il va falloir faire des choix drastiques ceux qui ont plus de 50 ans se souviennent de faire l'anglais faisant la réclame des gauloises ah ouais je ne me rappelle plus vous avez la pub des gauloises en plus les gauloises étaient fabriquées à Marseille c'était et qu'est-ce qui t'a mis en colère pour t'embarquer dans cette ah bah tout on me met en colère depuis longtemps déjà d'habiter à Paris depuis 20 ans ça me met en colère de rentrer revenez à Marseille bah ouais j'aimerais bien mais j'ai essayé ça fait plusieurs années que j'essaie de trouver un boulot à la fac de Toulon mais ça marche pas il n'y a plus aucun poste parce que les universités c'est comme les hôpitaux c'est à dire qu'il n'y a aucune création de poste donc il n'y a rien et puis comme je suis quand même particulièrement radicale il n'y a pas beaucoup de fac qui ont eu de moi parce que chez les économistes c'est quand même très très normé c'est l'économie on dit standard mainstream orthodoxe c'est 95% de la profession et là j'ai aucune chance de rentrer moi j'ai fait mes études j'ai fait ma thèse à Aix-Marseille donc je connais un peu le point mais je ne pourrais pas revenir à Aix-Marseille il ne faudra jamais jamais de moi donc il n'y a que 3-4 fac c'est pour qui ma thèse comment ? quel était le professeur qui vous a dirigé en théâtre ? Kertapadis André Kertapadis j'ai fait ma thèse sur la spéculation financière contre la spéculation financière évidemment peut-être contre tout le temps parce que quand je suis arrivée en sciences éco la première année j'avais un bac littéraire donc déjà j'étais nulle en maths je ne savais pas qu'il y avait des maths en économie je me suis un peu j'ai eu quelques j'ai eu un peu de mal et et dès la première année je me retrouve avec des matières mais j'hallucine je ne comprends rien ils nous parlent de la microéconomie c'est la mise en équation du comportement du producteur et du consommateur donc le consommateur rationnel achète son panier de biens sous sa contrainte de budget pour maximiser son utilité voilà et pareil le producteur fait la même chose avec sa fonction de profit et là je me suis dit mais ils sont fous quoi et ça a été un peu mon cette hypothèse de rationalité individuelle c'était une vision de l'homme tellement pauvre bête réductrice mécaniste nul qui développe les pires instincts de l'être humain et que là ça a commencé en fait ma colère a déjà commencé là et ça ça m'a mené à la critique des marchés financiers parce que la théorie standard de la finance est complètement fondée sur l'hypothèse de rationalité donc elle ne peut même pas comprendre la spéculation donc moi je voyais des crises spéculatives partout et la théorie standard impossible de raconter quoi que ce soit d'intelligent sur la spéculation parce qu'il reste coincé sur l'hypothèse de rationalité donc c'est ça qui m'a agité pendant assez longtemps et puis après comme j'avais des préoccupations écologiques depuis longtemps aussi il y a un moment où je me suis dit maintenant il faut peut-être en tant qu'économiste à ma place il faut que je parle des problèmes écologiques parce que c'est fondamental et pas beaucoup de gens en parlent donc je me suis mis à ça est-ce que tu recommanderais à des jeunes de faire des études de faire des maths de faire de l'écho pour ensuite s'impliquer dans des courants écologistes pour développer ah oui oui moi j'ai des étudiantes thèses maintenant que je veux dire c'est tout simplement parce que j'anime des ateliers de prise de parole et il y avait jeudi une étudiante qui participait à cet atelier elle hésitait à faire de la littérature ou des mathématiques parce qu'elle veut ensuite s'inscrire dans un courant écologiste pour suivre ses études je dis que c'est indispensable de faire des maths et de l'écho pour ensuite s'intéresser à la biologie on a besoin de gens comme ça c'est sûr elle ne voulait pas te le demander je suis content c'est des courageuses j'ai insisté pour qu'elles viennent et je suis heureux qu'elles soient là on a absolument besoin de gens qui se retroussent les manches et qui aient des compétences là dessus pour discours pour contrer le discours dominant parce qu'en plus en biologie il y a le même genre un peu moins fort quand même mais dans la discipline biologie à l'université il y a un peu le même genre de clivage qu'en économie avec des orthodoxes et des hétérodoxes et d'ailleurs un peu sur les mêmes questions c'est à dire qu'en biologie l'idée des orthodoxes c'est que un peu comme les économistes c'est que l'évolution optimise on va toujours vers le mieux c'est toujours bien et en plus on peut tout comprendre maintenant qu'on a décrypté les génomes parce qu'on est dans une vision de réductionnisme génétique total avec le niveau du génome qui détermine tout le niveau phénotypique ce qui est faux il y a des tas de biologistes qui se posent des questions depuis très longtemps là dessus mais néanmoins la vision standard en biologie c'est ça parce que c'est celle-là qui permet les applications industrielles donc tout le monde l'a adoptée parce qu'elle est simple elle a permis de faire les vaccins anti-covid elle a permis de faire des OGM elle a permis de faire tous ces trucs-là et là aussi on a besoin de gens qui ont une vision de la biologie qui est plus ouverte moins réductionniste moins dans le tout génétique et il y a quelques grands auteurs qui ont écrit des trucs magnifiques là-dessus depuis des années des grands biologistes Richard Laurentine qui a quand même une chaire à Harvard Stephen Jay Gould qui avait une chaire à Harvard enfin qui ne sont pas des petits joueurs et qui ont critiqué cette vision standard de la biologie mais donc ouais on a besoin aussi de gens qui critiquent les visions standards en biologie en écologie en économie parce que c'est un peu toujours les mêmes visions standards c'est-à-dire des visions hyper mécanistes réductionnistes où on voit le monde comme une machine les êtres humains la nature comme une machine on arrive avec notre pince nos égrous nos marteaux et on va réparer ça alors que c'est une des raisons pour lesquelles on est si mal c'est qu'on a considéré la nature la vie comme comme si c'était une machine alors que la vie échappe à tout mécanisme la vie c'est pas une machine c'est pas des mécanismes c'est des processus c'est des choses en évolution permanente c'est pas des mécanismes reproductibles à l'identique tout le temps c'est pas des choses qu'on peut maîtriser parce que il y a toujours quelque chose qui change un peu qui fera que le résultat sera pas celui espéré donc il y a toujours une incertitude contrairement à la vie industrielle où effectivement on peut répéter le même processus dans une usine on va obtenir la même pièce etc avec les processus vivants non ça marche pas comme ça et donc il faut développer cette vision plus riche de la nature parce que c'est aussi avec une vision plus riche comme ça qu'on peut lutter contre l'instrumentalisation qui est à tous les coins de rue tout le monde attend pour instrumentaliser la nature partout tout le temps et donc il faut lutter contre cette instrumentalisation et là être contestataire en biologie en écologie en économie et tout ça on manque de bras et de cerveau j'ai vu un livre qui s'appelle le climat après la fin du mois qui a été écrit par un économiste du groupe 3 du GEP donc quelqu'un qui a une analyse à même temps très étayée et beaucoup plus centre droit que la vôtre je ne sais pas si vous avez lu ce livre non ça s'appelle comment le climat après la fin du mois le climat après la fin du mois je ne regarde pas c'est écrit par en fait un de cette équipe tout ouzaine où au Tirol a eu le prix Nobel ah oui d'accord vous voyez ce n'est pas les mêmes options school of economics moi je suis comme vous la victoire d'Economics et donc voilà j'ai quand même lu ce livre que j'ai trouvé quand même intellectuellement vivifiant parce que j'adore lire aussi des gens qui argumentent et qui n'ont pas un peu de nom ah oui non mais certainement moi je je ne dis pas que les gens qui sont d'accord avec moi je suis prête à discuter évidemment et je serais peut-être d'accord avec ce que dit ce monsieur je ne serais pas lu un de ces gros arguments c'est la taxe carbone globale parce que tout passe par les prix et le problème c'est que les économistes ils voient que les prix ils pensent que les êtres humains ne sont nus que par des calculs coût-avantages et du coup ils se sont muniqués des prix pour canaliser les actions des gens et des autres dans tel endroit tel endroit tel endroit ça c'est la vision typique de l'économiste donc tout est en question de signe de prix et si on met les bons signe de prix et bien les gens feront les bonnes choses en même temps sur le livre de tendance oui oui ça doit être certainement intéressant je vais vous lutter de cette fin de soirée pour essayer d'appliquer toutes ces analyses auxquelles j'adhère complètement lutter contre l'industrialisation illégitime pour répondre à des besoins essentiels sur un territoire où on pourrait habiter de façon compliquable et j'aimerais attirer l'attention sur la question du vêtement et de la mode ça fait trois ans que je me barre pour dire que la solution c'est de quitter le monopole industriel pour produire du vêtement à côté de chez soi sans infrastructure et avec des chaînes de valeurs qui sont plus courtes oui c'est à dire qu'au lieu de mettre tout l'argent dans la conception et la communication enfin conception de conception virtuelle bien sûr la production se charge de réaliser les vrais objets au bout du monde donc cette question du vêtement j'aimerais que on s'y attache et que y compris du travail universitaire soit fait sur actuellement monsieur Bernard Arnault se doit se réjouir d'avoir encore grimpé dans sa fortune à encore grimpé et il y a tout le secteur de communication qui est mobilisé à Paris avec le prêt-à-porter mais qui ne fabrique pas ici et quand on apporte des solutions alternatives depuis quelques années 20 ans ou moins ce sont des solutions qui renforcent le système particulièrement peu éthique de cette filière puisqu'on parle de recyclage mais sans fermer le robinet de la production complètement folle ah oui c'est la folie la mode c'est vrai c'est une industrie de dinde donc la question qu'il faudrait se poser c'est qui coûte je vous la demande je vous demande là posez-vous la question qui coûte quand on vous présente de la mode éthique etc posez-vous la question ce que tu disais tout à l'heure sur la chaîne de valeur au milieu qui produit vraiment il va falloir se poser ces questions-là sur toutes nos activités effectivement le vêtement fait partie des choses qui dans nos sociétés sont vraiment importantes donc je doute que du jour au lendemain on puisse dire aux gens bon maintenant c'est fini tu achètes trois fringues par an et ce genre de décroissance ça va pas marcher c'est sûr mais par ailleurs l'industrie l'industrie de la mode est une des industries les plus polluantes du monde détruit tout le sud-est asiatique les mômes et les familles qui y travaillent enfin j'ai vu des reportages c'est vraiment c'est à pleurer quoi c'est un cauchemar total Zara je crois qu'on conçoit 70 000 modèles par an non mais attends 70 000 modèles par an a-t-on besoin de ça peut-être voilà c'est vrai qu'il est temps de se reposer des questions sur toutes ces choses-là aussi et donc le vêtement aller vers vers des vêtements faits main à côté qu'effectivement de bonne qualité tu gardes ton truc en 10 ans tu vas pas racheter tous les 3 mois les stratégies de marketing se sont déjà emparées de la situation tu le portes plus vends-le et t'es matraqué tout le temps à ce âge donc ça y est c'est trop comme ça tu donnes toutes tes données en plus au passage au passage justement peut-être que l'ordinateur qui nous permet de cliquer très très vite sur j'aime j'aime pas et qui nous empêche de réfléchir et ça je pense que c'est un des problèmes de faute qu'il faut qu'on absorbe n'importe quoi on accepte c'est un outil à décérébrer exactement et là le fait que les mômes soient nourris à ça du matin au soir ça fait quand même très peur et moi je vois mes étudiants aujourd'hui ils sont devant leurs écrans à la pause ils se parlent plus à la pause du cours avant ils étaient discutés là ils sont chacun comme des malades sur leur téléphone et ils se parlent plus et même ils vérifient qu'est-ce que je dis en cours quand je donnais un chiffre par exemple tout de suite je les vois ah non dame c'est pas le bon chiffre c'est déjà pas mal je le disais lors de la conférence de Monique Pillon McDo passait dans les collèges proposait l'installation d'un télévisaire dans un manétoscope à condition que les élèves regardent 20 minutes par jour la télévision c'est pas vrai c'est content alors que les mômes au lieu de leur filer des tablettes numériques comme François Hollande voulait il faut installer des potagers dans toutes les écoles c'est ça et non mais vraiment il faut leur raconter mais ouais qui mettent les mains dans la terre qui voient ce que c'est qu'un plan de tomate qui pousse la vie végétale on peut n'avoir pas tout bétonné dans la cour ouais bah on détruit le béton c'est tout il y a des marques au piqueur et on détruit on refait un bout de potager en pleine ville on met des grands bacs c'est faisable au moins c'est faisable c'est des toutes petites choses mais néanmoins si on faisait ça dans toutes les écoles de France avec des cours des cours de sensibilisation à la nature les mômes des quartiers à tout pourri où ils vont jamais en vacances ils ont qu'une seule envie c'est de tout casser si dès qu'ils étaient petits on les amenait se faire des vacances à la mer ou dans la forêt de temps en temps aller dormir dehors et tout ils auraient peut-être envie de tout casser enfin je sais pas puis ils auraient pas le même rapport aux vivants à la nature il y a quand même un truc d'éducation aussi à faire qui est très important et là je me rappelle donc un des rapports je vous parlais des rapporteurs du droit à l'alimentation de l'ONU un des plus connus qui s'appelle Olivier de Schutter un belge qui a vraiment beaucoup travaillé sur l'agroécologie et qui a beaucoup fait pour légitimer cette parole là il a écrit donc des rapports de l'ONU où il insiste énormément sur il propose plein plein il a plein d'idées vraiment pour réorganiser le secteur agricole vers l'agroécologie il insiste énormément sur la formation il faut faire des réseaux de fermes écoles pour enseigner aux jeunes qui veulent s'installer et puis il faut faire tout, revoir le réseau de qui forme les formateurs évidemment parce que là les formateurs de chambre d'agriculture ils connaissent rien en agroécologie en agriculture bio donc leur solution c'est toujours des solutions industrielles, chimiques donc voilà il faut reprendre les choses à la base mais encore une fois ça a été déjà pensé il y a 10 certains papiers de Schutter c'est un programme pour un ministre de l'agriculture pour moi sans problème c'est une ligne directrice qui est vachement claire et c'est quand même le rapporteur du droit à l'alimentation de l'ONU qui sait de quoi il parle a priori qui n'est pas un militant de base de la Via Campesina j'ai rien compris mais ils sont plus objectifs on va dire on continue à s'interroger samedi à Alcazar avec Robert Guédillon et Christophe Kanchet ils viendront nous parler de leur livre il y aura-t-il encore des jours heureux et puis lundi on se retrouve à la mairie du A7 voilà un joli programme pour occuper vos soirées et vos après-midi merci merci vraiment merci 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 merci